What's up, mon amour? Allô? Je suis allée lancer des haches l'autre fois avec toi. Wow! J'ai aimé ça. C'était à Rage, Montréal. C'est situé au cœur du quartier inclusif. C'est vrai, c'est le nouveau nom du quartier? Quartier, anciennement, le village, disons le... C'est le village inclusif. J'adore ça. Intersection Sainte-Catherine et Atateken à Montréal. Rage, Montréal, c'est pour lancer des haches dans du plywood. C'est vraiment le fun. C'est extraordinaire. Pour vrai, je jugeais un peu, mais j'étais complètement exaltée. C'est extraordinaire. J'ai pris des photos comme si on était des guerriers, des nains dans Lord of the Rings avec une grosse hache. Si tu veux 15 % de rabais, couple ouvert à 15, tu as 15 % sur n'importe quel des réservations de 1 à 18 personnes. Jusqu'au 30 avril 2023. La 19e, elle paye. Oui, oui, oui. Ton ami Gosselin, il paye. Elle paye. C'est valide jusqu'au 30 avril 2023, réservé dès maintenant au RageMontréal.com pour vivre l'expérience d'une vie, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le podcast a changé. Ça m'était un podcast jeunesse. C'est le podcast de Passepartout. Je vous présente la nouvelle Passe-Caro. Une fille qui dort pas. Mais là, la petite, elle fait plus ses nuits, ça va mieux. Non, pas plus. Non, je sais pas. Mais on a récemment fait le Club Soda cet automne. Ça a été une expérience transcendante. Ça a été vraiment exceptionnel. Tous nos lives sont vraiment nice. Mais là, c'était comme next level. Il y avait tellement de monde et tout ça. Puis c'était vraiment enivrant. Mais s'ils venaient nous voir, c'est fou que des gens se déplacent pour nous. Je suis très, très touché. Puis on sent, c'est vrai, c'est vrai. Merci de prendre le temps de le dire. Puis l'énergie est tellement palpable. Je pense qu'on le sent aussi après ça. À l'écoute, nos épisodes live sont tellement explosifs. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui viennent nous voir. Et vous pouvez venir nous voir si vous allez au tomahlevaque.com, c'est phénievandelec.com. On fait plein d'autres lives. Mais nous voir. À votre place, je viendrais à Brossard. Moi, je viendrais à Brossard. Je dis ça de même. Je viendrais partout. Mais plus à Brossard. Est-ce que c'est parce que c'est la plus grosse salle et qu'on a peur? Non! Non! C'est pas ça! Et moi, je viendrais à Brossard. Mais donc, au Club Soda, c'est que j'ai des amis qui sont venus me voir. Puis moi, la majorité de mes amis ne travaillent pas en humour, consomment très peu d'humour. Puis ils sont plutôt loin. Oui, la plupart des amis me disent si tu fais de ça en casse ça. Oui, non, ils ne savent juste pas. C'est un peu frustrant. Oh, mon Dieu, tu te souviens quand mes amis sont venus à ta soirée d'humour, Adib était sur scène. Puis une de mes amies a fait, il est bon, lui. Oui. Puis elle a dit, oui, il faut le surveiller. Puis elle a dit, un de mes amis a fait, c'est quand même Adib, il est quand même placé, puis ça va bien ses affaires. Puis elle a fait, ah, moi, je connais juste ceux qui ont des specials de Netflix. Il y a un special Netflix. Ça va, là. Puis donc, c'est ça, ils sont venus au Club Soda. Puis merci à mes amis, je vous aime beaucoup. C'était vraiment le fun que vous soyez là. Mais un de mes très bons amis était là. Puis je l'aime tellement, ce gars-là, parce que je me dis, j'ai adoré être sur scène ce soir-là, mais j'aurais vraiment aimé ça être à ses côtés. Parce que deux éléments. Premier élément, lui aussi, il a déjà travaillé chez Simons, comme moi. Mais lui, au centre-ville et moi, au Carrefour Laval. Mais bref. Fait que là, un moment donné, il voulait s'acheter un chandail en souvenir. Et là, il s'est mis à demander... Il faut pas aller au Club Soda. Oui, c'est ça. Bien, oui. Bien, un moment donné dans la soirée. Et là, il s'est mis à interagir avec la fille qui fait la merch, qui est, tu sais, une employée du Club Soda relax, là, tu sais. Fatiguée. Fatiguée, hâte de partir. Il est tard, là. C'est pas sa passion vendre la merch, maintenant, là. Il est rendu 10h30, là. À d'autres projets de vie. Puis là, lui, il s'est juste mis à lui demander son avis en essayant différentes grandeurs de coton ouaté en disant, qu'est-ce qu'il m'a demandé. Comme s'il était au château. Le mieux. Puis juste, imaginez la scène. Il était sous. On le connaît, il était sous. Ça me fait tellement rire. Je t'aime tellement, là. Merci pour ça. Puis aussi, ensuite, il est allé s'asseoir en salle. Puis quand les personnes du bar sont passées à côté de lui pour lui demander s'il voulait quelque chose à boire, il a commandé tout de suite deux bouteilles de vin. Pas deux vins, deux bouteilles. Il se dit, yo, la salle est pleine. Je sais pas quand est-ce que les personnes du bar vont repasser ici puis qu'ils vont avoir du temps. Je commande tout de suite deux bouteilles. Il était comme, hey, c'est pas si cher. Puis à l'instant, il a pris des shooters de Jack Daniels puis on a payé à plein de monde autour de lui. Meilleur gars. Meilleur gars. Meilleur gars. En plus, c'est ton ancien coloc? Oui, c'est ça. Ce gars-là, la première fois qu'il m'a vu. Puis aussi, ça a l'air homophobe, mais c'est important. Pour l'anecdote, il est gay. T'es le genre d'homosexuel qu'il a pas besoin de faire le coming out. Tu sais tout de suite, ah, ben oui, il aime ça. Il préfère les hommes qu'aux femmes. Première fois qu'il m'a rencontré, première fois qu'il me voit. Je vais chez lui. C'était fait moi, on va souper. J'ouvre la porte. Puis il avait des serviettes dans ses mains. Puis il avait dit, salut mon beau. Ta belle m'a dit que tes serviettes puaient. Fait que pour pas la perdre, prends donc ça. Puis il m'a donné six serviettes qui puaient pas. Qui sont restées, nos serviettes, vraiment longtemps. Oui, qui sont mis à puer. Fait que j'en t'ai pas vraiment. On est déjà rendu au point qu'on les a maintenant changés. Oui. Mais t'avais une serviette en particulier, elle avait des trous. Hum hum. C'est pour mettre le pénis. C'est pour mettre le pénis. Faut pas que tu le sèches aussi. Non. Tu sèches tout ton corps sauf lui. Tu le fais sécher à l'air. Et ça, c'est l'air qui s'occupe de faire sécher le pénis. Bref, c'est important, je trouve, des fois aussi d'avoir des amis en dehors de notre cercle de travail. Il est vraiment dans notre cercle de travail pas mal. Non, mais je sais qu'il travaille en communication, là. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, on n'a pas nécessairement de gig avec lui, là. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de podcast, là. C'est juste le truc. Oui, oui, oui. On n'a pas tout notre cercle, c'est une chose. Un des plus beaux jours de l'an qu'on a passé, qu'on était coloc, on écoutait Canal Vie en boucle. On était chacun sur un sofa, puis on jouait au Monopoly. Chacun sur notre selle, mais ensemble, sans se parler. C'était exceptionnel. Et c'est ce jour-là que tu as réalisé que je suis peut-être autiste. Peut-être que je suis le spectre de l'autisme. Ou que je suis une grande agent immobilière qui s'ignore. Peut-être! Ah, ton blaiseur, quand même. Je me souviens d'avoir écouté, il y avait notamment l'épisode de Jean-Héroldi qui mettait les madames dans des boîtes. Oui, ça, c'était bon. Ça, c'est super qu'on dit. C'est tout le long de Projet Télé. Les gens se sont fait dire non. Puis en studio, la télé, puis ils font « Ah ouais! » On m'a dit non. Mais il y a une énergumène qui va à Place Versailles, puis qui met des madames en dépression dans des boîtes. Puis il y a des gens qui... En plus, c'est des gens à trois heures qui parlent, ça? Oui, 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 c'est clairement en plein milieu de la journée. Bref, ceci dit, un moment donné, il y avait une madame dans la cinquantaine, tout à fait adéquate, là, je veux dire, elle magasine, puis elle fait son petit train de tête. Elle est tranquille. Puis là, il la met dans la boîte. Mais là, je me rends compte qu'avant la transformation, elle a la même monture de lunettes que moi. Puis moi, j'avais genre 26 ans. Puis j'étais comme... Peut-être que je devrais aller chanter. Tu vois ça? Ils m'ont eu aussi. Ils m'ont fait sentir inadéquate, moi, avec. Mais je les lis encore à ce jour. Un coup, t'achètes des lunettes, puis t'as vu, change pas. Pourquoi changer? J'y pense vraiment souvent. Des fois, je suis comme... J'ai les lunettes de la madame. Non, mais le truc de la madame, c'est de dire « Ah, j'ai les lunettes d'une jeune fille hip de 26 ans. » Non, ils ont changé! Mais ce qu'ils savent pas, c'est que t'es pas hip. T'es pas... T'es vraiment pas hip. T'es plein d'affaires, mon amour, mais t'es pas hip. Personne se fait « Oui, cette fille, c'est une femme-là. » T'sais, puis il y a vraiment le moment, tu sais, où est-ce qu'il enlève, puis il fait « Ah, beaucoup! » Là, elle est jolie, enfin! Un peu comme dans « She's all that », tout ce qu'il a besoin de faire, c'est enlever les lunettes, puis là, soudainement, c'est un pétard. Elle s'est lavé les cheveux, puis elle a enlevé ses lunettes. C'est dans « She's all that », là, quand il faut croire que c'est une fille très, très laide. Avez-vous des yeux dans cette école secondaire-là, moi? « Ah oui, elle a une salopette, puis elle fait juste regarder par en bas un peu. » « Elle est les plus belles lèvres du monde, elle est si elle est laide, oui, oui, oui. » Je comprends, c'était beaucoup ça à l'époque, « Princess Diaries », puis tout ça. Ça t'a marqué. Oui. Mon amour. Parlant d'amis, c'est à mon tour d'inviter un ami, un gars qui... J'ai fait de l'école de l'humour, un gars qui me connaît depuis très longtemps, qui me connaît depuis 11, 12 ans. Michael Archambault! Salut! Que j'ai rencontré à l'école de l'humour! Oui, effectivement. Les deux, notre meilleure période de notre vie, probablement. On était très jeune, je me rappelle, moi, j'ai eu 20 ans à l'école, tu as été rentré genre 17, 18. Oui, j'ai attendu d'avoir... Je voulais rentrer l'année d'avant, mais il fallait avoir 18, fait que... Je faisais les cours du soir, puis là, tu sais, après les cours, ils disaient « Ah, on va prendre une bière! » Puis j'étais à l'époque où, ben non, j'étais... Un, mon père vient me faire un lift, puis j'ai 17 ans. Fait que là, je suis rentré à l'école d'humour après 18, ouais. Wow! T'habitais-tu à Montréal ou tu... Oui, oui, ça, il ne me faisait pas comme un lift jusqu'à Québec à acheter un soir. Mais fait que moi, c'est comme loin à Montréal quand même, puis j'étais un petit peu peu heureux, fait que j'avais besoin de mon papa qui vienne... Puis t'avais-tu fait le cégep ou même pas? Oui, j'ai fait un deck en cinéma. Donc là, j'étais au cégep en faisant les cours du soir à l'école de l'humour. Dès que j'ai fini le deck, je suis rentré à l'école, ouais. Oui, il est motivé, Mickaël. Complètement motivé, oui. Ben, je savais que depuis, je pense que j'ai comme 6-7 ans, je savais que je voulais être auteur, fait que j'avais un but. Puis j'attendais qu'à l'école, il me laisse rentrer, là. Ah, c'est intéressant, ça. Tu fais toujours être auteur de romans, auteur de télé, comme ça. De tout. Moi, je voulais vraiment écrire. Puis à un moment donné, je me suis dit « Ben, tu sais, ça serait le fun quand même de pouvoir mettre de la bouffe dans mon frigo, éventuellement. » Fait que c'est là que je me suis dit « Des romans, ça sera peut-être pas pour tout de suite. » Puis là, tout ce que je faisais avait toujours de l'humour. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit « L'école de l'humour, vu qu'on apprend quand même plein de choses, t'apprenais pas juste de la scène, je me suis dit « Ça serait pas pire pour moi. » Puis j'hésitais, je savais pas si j'étais vraiment bon pour ça. Puis à un moment donné, c'était à l'époque du premier-premier en route. Je sais pas si vous vous souvenez que Caleb était pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui, quand même. Puis t'avais une moitié qui était quand même très bonne. Puis t'avais une autre moitié qui était professionnelle depuis beaucoup trop longtemps aussi, des fois. Oui, oui, oui. Quand ça fait 10 ans que tu fais les bars, personne ne te connaît, il y a peut-être une raison. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu qu'il a fait le déclic de « Ah, ben finalement, je pense que je serais capable d'être sur scène, mais il y a certaines blagues, je pense que je suis capable d'accoté ça. » Fait que là, c'est là qu'il me décide de me lancer à l'école. Est-ce que tu te souviens des textes que t'as envoyés? Oui, j'ai envoyé un sketch puis un monologue, si je me trompe pas. Le sketch, je me souviens plus, mais le monologue, c'était sur les marques de céréales, écoute. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris, là. C'était pas très original. Il y avait pas de faute, il avait des rigoles à la bonne place, parfait. Oui, oui, c'est ça. Ils ont vraiment aimé ma ponctuation. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris, là. Mais c'était des jokes de cric-cac-croc puis de Rice-Crispies, là. Ouais, c'était ça. Je sais pas ce qu'ils ont vu là-dedans, là. Wow! Parce que Mickaël était très bon à l'école, il était encore très, 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 très bon. J'aurais jamais cru que de l'audition était aussi nul. Je sais pas. Ben écoute, ben tu sais, je pense que quand t'arrives à l'école, forcément, t'es pas bon. Mais ça prend un certain talent pour décoder le talent en dessous de ces blagues-là. T'as beaucoup, beaucoup de marbre, pis tu vois un petit potentiel de bourgeon qui peut fleurir là-dedans. Je sais pas ce qu'ils ont vu, là, mais... Est-ce que t'as une audition aussi en personne pour le programme auteur? Oui. En fait, ben, il y a une entrevue après. Oui, parce qu'ils veulent s'assurer que t'es pas fou. Ils veulent s'assurer que t'es pas un gars qui se prend avec des couteaux, pis qui veut mort, tu sais. Pis que c'est toi qui l'a écrit aussi? Oui, c'est ça. Là, ça se pique, tu peux piquer des affaires. Ah ouais, non, effectivement. Pis après ça, on avait une journée live avec, je pense que t'as peut-être 20, pis là, fallait écrire des sketchs d'actualité. Ils donnaient des sujets, pis fallait écrire de quoi, là, là. Oui, ben, mon souvenir, c'est le stage, et c'était une journée séparée en deux. La matinée, ils te donnent des journaux, pis il faut que t'écrives des blagues et des idées de sketch. En après-midi, tu fais un brainstorm. Pis ça, ce qu'il observe, c'est pas si t'as des bonnes idées brainstorm, c'est qu'il observe, t'es-tu capable d'interagir dans un groupe sans te battre? Ouais, c'est la base, hein? Et moi, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Et ensuite, de ça, t'écris un sketch. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, ils observent... Oui, c'est bien, oui. C'est pour le coup, oui. Ils observent vraiment, t'es-tu capable d'interagir pendant une demi-heure sans que le monde fasse... Ah, il y a une atmosphère difficile. Oui, je comprends. Pis finalement, tu vois, je suis pas sûr qu'on t'a tout bien pris, pas tout fait de l'audition, parce qu'il y en a qui, après, tu vois, ben, ouais. Je comprends. Dans le rendu, c'est différent. As-tu des souvenirs, à part le truc qu'on va parler, as-tu des souvenirs de l'école de l'humour? Oui, quand même. Mais c'est ça, beaucoup de toi, t'étais quand même... Mettons, on était aux antipodes quand même. Oui, oui! Moi, j'étais très élève modèle, je parlais pas beaucoup, mais il a fallu que les profs fassent une intervention pour que je parle plus. Ah, ouais? C'est qui t'est pas arrivé, je pense. Non, j'ai pas eu cette intervention-là, moi. J'ai beaucoup de toi qui se mettaient beaucoup trop de crème sur les bras, mais, t'sais, comme jusqu'au coude, là, t'sais. Pourquoi? Pendant que le prof... Pour attirer l'attention, j'imagine. Le prof parle, t'entends des bruits, puis là, tout le monde se retourne, puis il t'a mis à vider un moitié de peau de crème au complet sur les bras. Puis là, j'ai les bras secs, c'est l'hiver. Ah! Dans un cours. L'autre jour, il a fait ça à la maison. Il a pris, genre, tout un gros spush de crème. Puis là, j'arrive dans le salon, je suis comme... T'sais, tu as-tu pris ma crème à la main, mais ça cesse. Comme si... Crème ça, la crème. Oui, puis c'est ça, il y en avait trop pris, ça n'était mis partout. Fait que c'est un pattern, finalement. C'est comme ça, la crème. Oui, non, vraiment. T'es dans un cours qu'on apprend, les comparaisons, puis les règles de trois. C'était vraiment pertinent d'avoir les mêmes. Quand je jouais au Hockey Cosum avec des amis dehors, on m'appelait crème solaire. Parce que j'arrivais blanc, 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 crème solaire. Bien, des fois, tu te mets la crème solaire, tu t'en mets aussi sur tes OS, qui est important, là. I get it, là, mais... Il y a des limites à tout, là. Ça reste blanc longtemps, là, dans les creux, là. T'as-tu te souvenirs de l'école? Oui, je me souviens... Tu te souviens aussi de ton imitation de Richard Martineau? Non. Bien, j'ai l'imitation, là, c'était pas... Veux-tu le raconter? Je ne sais plus si c'était dans quel cours, mais ça fallait... C'était le cours sur l'actualité qui était donné par Christopher Hall. Ah oui, ça, c'était... On l'apprait beaucoup, oui, oui. C'était sur le cours de chronique d'actualité. OK. Oui, ça, je me souviens. Puis je me souviens que, tu sais, dans tous les cours, il y a toujours, on se rossait un petit peu. Là, on glissait des blagues, puis forcément, avec Christopher Hall, il y en avait beaucoup sur lui, puis il ne prenait pas tout bien. Non, il n'y avait pas ça! Non, il était vraiment susceptible. Ah, le... Fait que là, le prof devenait soudainement très froid pendant cinq minutes, là. Parce que là, on faisait des blagues sur le fait qu'il joue de la clarinette. Ah, mais là, c'est quand même comique, là. À mon souvenir, c'est moi qui criais, qui disais, j'ai tellement des bons... Toutes tes imitations, en fait, c'était souvent ça, là, mais... Toutes, toutes mes interventions, c'était crier. Et c'était, j'ai tellement des bons arguments que je peux même vous convaincre en G-string, puis je vais me mettre en G-string. C'était mon debout sur le bureau, baissé les pantalons, puis là, tu criais, je suis Richard Martineau, écoutez-moi! Je suis fauné, fauné, balloné, je suis Richard! Puis là, tu criais ça pendant dix minutes. Je suis fauné, balloné! Fauné, balloné! Il disait ça à une époque, je pense. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Je ne sais pas si c'est jamais ça encore, c'est toi qui a inventé ça ou lui. On est malheureux! On est du but! Oh, je sais! C'était toute une imitation. C'était comme niveau Pierre Verville, entre Philippe Gagnon, c'était ça, là. Pareil, puis c'est très actuel. Oui, oui. Tout ça, c'est une critique de notre société. Ah, tout à fait, vraiment. Bien oui, c'est sûr. Les médias, tout ça. Encore aujourd'hui, quand j'imagine Richard Martineau écrire ses chroniques, j'imagine comme ça, là. Il est debout sur son bureau. Toute la classe, c'est sûr que, de temps en temps, pour Richard Martineau, ils sont comme... Des images de G-String, dans ce moment-là. Le meilleur moment de l'école de l'humour. J'ai parlé à Deux-Princes, mais là, j'ai quelqu'un qui l'a vécu. On a assisté, Mickaël et moi, au meilleur roast de tous les temps. OK. Sais-tu quoi? J'en parle un peu, puis si t'es à l'aise, interviens ou si je me trompe. Parce que, comme quand tu l'as conté à Deux-Princes, c'est exactement comme ça. Je m'en souvenais. Les moindres petits détails, ça nous a marqués, je pense. Il y avait un gars de notre coorte. Tu sais, j'ai fait des jokes sur le fait que tu étais peut-être autiste. Lui, il n'a pas de peut-être. C'était pas mal. Oui, oui, oui. Il ne faut pas diagnostiquer. Des fois, quand tu vois une jambe de l'autre bord, oui, tu as la jambe cassée. Oui, des fois, tu peux prendre aussi les informations puis les traiter, oui. Voilà, des fois, oui, c'est un oiseau. Le truc dans le ciel avec une frite du McDonald's. Il ne faut pas juger, mais des fois, il y a des codes qu'on reconnaît. Voilà. Juste avant que tu racontes l'anecdote, tu te souviens-tu, une fois, on avait eu François Avoir qui était venu d'un coup. Puis là, tout le monde est comme un peu stressé parce que, bien, c'est François Avoir. Oui, il y a des gens qui sont là parce qu'ils voulaient. C'est ça, c'est l'auteur le plus connu au Québec. Puis là, lui, évidemment, il s'était dit, il faut que je l'impressionne, il va peut-être m'engager, tout ça. Fait qu'il est arrivé avec tous ses livres de François Avoir, puis ils l'avaient mis sur son bureau, puis en n'en disant rien, juste comme si François allait faire, oh, il y a mes livres, je t'engage. Mais c'était un peu, tu sais, je me souviens qu'il était toujours très, très, très business, puis très, tu sais, là, c'est ma chance, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je pense au roast, c'est pour ça qu'il s'était donné autant, c'est qu'on roastait Louise Richer. Puis je pense qu'il s'est dit, là, il faut que Louise me trouve bon, tu sais, là, c'est ma chance. Il a tout donné. Je vais percer, là. Bien, moi, il est percé. Il ne va jamais sortir de ma tête. Non, effectivement, c'est son air light, c'est ça. Il habite dans ta tête. Ah oui! Ah oui! Comment expliquer ce roast-là? Mais là, dans quel contexte, c'était un roast? C'était un cours de roast. OK, OK. C'était un cours d'écriture scénique avec Nicolas Sénique-Boucher, Nicolas qui écrit beaucoup, beaucoup. Si je me trompe, tu peux toujours intervenir. Oui, oui. Et à chaque semaine, on apprenait, mettons, à écrire pour un gars, là. Ensuite, écrire pour un show de variété. T'adapter à ton écriture à chaque semaine. Là, ce fois-là, c'était, on écrit un roast. Et il s'est dit, je me suis entendu avec Louise Richer, on va roaster Louise Richer. Fait que pendant une semaine, écrivez un texte. En plus, c'est pour son anniversaire. Mon Dieu, quand même beau. Ah oui, c'est vrai, c'est beau. L'anniversaire! Un beau cadeau. Oui. Ah, très grave. On va roaster chacun notre tour, Louise Richer. Allons-y. Et il omet de dire, c'est une être humaine. Elle a des sentiments. Elle a des sentiments et tu veux la croiser. Des sensibilités, oui. Oui, ça reste ta directrice de programme, pour Louise. Oui, puis il y a un roast. Il faut que ça soit drôle. Oui. Pas juste méchant. Oui, puis t'en connais pas, monsieur. M'amenez, c'est ton... T'es pas d'intimité, là. Voilà! C'est ça, oui. Faut aussi savoir, sa rupture avec Guy Lepage était récente. Ah! Fait qu'il s'est dit, c'est là-dessus que je vais taper. Mettre le doigt dans le bobo. Alors, le roast de ce gars-là, que je vais pas nommer. À part ça, je l'aime beaucoup. Puis tu sais, je le vois, ça me fait plaisir. Il est pas méchant. C'est juste, malheureusement, il comprend pas les godes. Puis quand tu comprends pas les godes. Il se met à expliquer pourquoi... Non, il se met à expliquer que... Elle adore les gauchers. Ouais, attends, là, avant de rentrer dans son roast... OK. C'est que là, je pense qu'il s'était dit, c'est ma chance encore là, c'est avec Louise. Fait qu'il avait tout... Il a commencé avec ses meilleurs gags, mais qui avait aucun rapport avec Louise au début. Mais qui était juste violent, je me souviens. Un en particulier, c'était comme quoi, il comprenait pas les femmes parce qu'il a refusé d'avaler sa semence. Non, non, les femmes insistaient pour avaler sa semence parce qu'il voulait pas tomber enceinte de lui. C'est ça, quelque chose de... Mais c'est comme vraiment un... De nulle part! De nulle part! C'est pas vraiment ce qu'il dit. Il rit à ses propres gags, mais c'est pas vraiment des gags, c'est extraordinaire. Ça, c'est ça, c'est un peu moi aussi, ça! Tu oses en serrer. La dernière fois, dans un cours de sketch, vu que c'était un sketch, il fallait lire chacun, puis tu avais lu avec lui, puis ça avait pas vraiment ri beaucoup, puis après ça, il trouvait que c'était toi qui avait pas assez... T'avais mal... T'avais mal rendu, mais oui. J'avais mal interprété ça. Puis je me rappelle avoir fait, ben, je vais faire des cours de jeu, je vais faire ce que je peux, là. Alors, oui, c'est trois premiers. Ensuite, il explique. Il part de sa rupture. En passant, bon, j'ai fait mes jokes. Hé, ton homme t'a laissé. Et là, il explique qu'elle comprend ce qu'elle fait. Elle comprend qu'elle désire, parce qu'elle est gauchère, puis il explique qu'à chaque fois qu'elle lui parle, elle lui prend la main gauche, ben, elle touche le bras gauche, parce que c'est comme ça qu'il baisait. Là, il explique comment... Qu'elle baisait avec son... Oui, oui, oui. Là, elle explique comment lui... Plutôt, il explique comment elle et Guy Lepage baisaient, il se lève, il le dessine au tableau. Oui, il dessine elle, puis... Puis elle en faisait une énorme touffe, parce que je me souviens... Oh, non! Ça, c'était un gag! Comme vraiment un gros tourbillon! Mais tu sais, c'était juste ça, le gag. Ça allait pas plus loin que... T'es poignée, madame! 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 T'as pas besoin d'aller plus loin, le gag. Je me souviens d'un de nos collègues, plusieurs de nos collègues étaient comme ça. Où le capuchon, là, il serrait le capuchon avec les cordes, pour avoir juste deux yeux qui regardent. C'était mal... Oh, puis, pas un rire! Ben non! À plusieurs reprises, Nicolas, ce n'est que Boucher, disait « Ça va, ça va, ça va! » Puis, il parlait plus fort. Oh! Mon Dieu! Puis, là, il avait le graphique, puis il se dessinait lui à côté, puis il expliquait comment, d'un point de vue ergonomique, parce que lui aussi, il était gaucher, c'était vrai. Il baiserait vraiment mieux que Guy Lepard, parce que lui, il était gaucher. Puis, là, il faisait, tu sais, comme ça, je pourrais te toucher là, en même temps que les seins, puis là, c'est vraiment mieux pour toi, là. Oh, my God! C'était un schéma, là. Ouais, c'était bon. Pourquoi c'était bon? J'en doute pas, oui, mais à un niveau, oui, oui. Oh, ça nous a marqués, là. Oh, my God! Puis, il finit ça comment? C'est jeudi, puis le Manny, c'est juste... En tout cas, ça finit. Manny, c'est Nick, il y a... Je te dis, OK, merci, c'est bon. Assez fort pour que tu... Tu peux pas aller pour faire ça. Oh, my God! En fait, c'est beau. Puis, Louise était présente, là, c'est même pas, là? Oui, elle était là, puis là, tu t'es régénée, puis... Oui, parce que comment tu veux réagir? Oh, mon Dieu! Puis, t'avais-tu une bonne? Oui, vas-y. Puis, ils l'ont plus jamais refait. Ah, non? Il y a plus jamais de Louis. Il y a plus ça. T'as arrivé un an. Oui, hein? Puis, je me souviens qu'avant, le début du cours, avant que Louise était là, tu sais, le Sinek avait tout lu nos textes, puis là, il disait, ouais, genre, il y en a qui sont allés loin, il y en a qui sont allés loin. Puis là, moi, je me sentais, j'espère que mes gags n'étaient pas trop loin. Puis, ah non, finalement... Puis, des fois, ces gags, c'était « t'as raté ta carrière d'actrice ». Oui, oui, c'est ça. C'était juste méchant, ça. « t'as raté ta carrière d'actrice ». Point. Oui. Si bon. Bien, attends. Parlez-nous un peu. Je peux le trouver. En tout cas, je peux le retrouver. Comment tu peux le retrouver? Moi, j'allais chercher les textes, là. Ah, dans vos courriels, Jean? Vous les êtes tous envoyés? On les imprimait, c'était la version imprimée, puis moi, j'en avais quand même beaucoup, version encore papier, mais je ne l'ai pas retrouvée. Oh, my God! Je l'ai. Impossible! Mais là, Tom, on ne peut pas lire ça! Oh, mon Dieu! Je me souviens qu'à la fin du papier, il avait mis son dessin, aussi, là. Il y a-tu le dessin en bas? Regarde, 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 juste, deuxième paragraphe. C'est une actrice moyenne qui a un billet pour la gloire parce qu'elle couchait avec l'élopage. Oh, my God! Je lis dans les détails comme un devin dans les entrailles de canard. Animal dont tu vas le rire, d'ailleurs. T'as barnane! Oh, my God! Est-ce qu'il y a le dessin en bas? Il n'y a pas le dessin, malheureusement. Oh, mon Dieu! Bon, on voit ici Guilla au lit, à genoux en vue aérienne et Louise étendue sur le côté. Je rajoute beaucoup de poils à l'entrejambe. Et voilà! Il y a des escaliers! Et voilà! Il était gaucher. Par la seule manière économique. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, aujourd'hui? On le sait dessus? On ne le dira pas. On ne sait pas. Mais j'ai une petite idée. Ah oui, moi, je ne sais pas. Mais on lui souhaite du bonheur. À Louise aussi, surtout... Attends, attends, attends! La joke. On se souvient tous. Tout le monde, dans cette courte-là, on se souvient de la joke. Mais c'est fou, ça fait 12 ans et on s'en rappelle exactement. On ne l'a jamais relu. Mais c'est traumatisant. Ça, Louise, on appelle ça avoir un esprit pervers. T'es comme les filles qui recrachent ma semence. Le symbole de ma virilité. Comme ça, ma semence n'est pas bonne. Hey, si tu penses que je ne ferais pas un bon père, dis-le-moi en pleine face. Prends pas des moyens détournés. Je pense que je vais refaire. Oh my God! C'est bon. Ça, ce joke-là, j'arrête. Oh my God! Mais voyons donc, ils l'utilisent pour hate envers toutes les femmes. Ah oui, c'est habile. Un vendredi à l'autre. C'est complètement... Oui, puis après, on va du nez. Oui, c'est ça. Après, on va manger un chuchot à autre. Oui, puis la façon que l'école est fait, c'est super petit. Tu les croises tout le temps, les profs, là. Ils sont dans leur bureau juste à côté. Tu rentres, tu dis bonjour. Oui. C'est extraordinaire. Nos blagues devaient pas être volées très, très haut non plus. Ça devait pas être très bon, mais au moins, on n'a pas insulté. C'était pas misogyne. Oh my God! Moi, je peux pas être sûr que j'ai aucune joke misogyne dans cette année-là. Mais on se rappelle que... Ça, ouais, ça t'est arrivé. Je te rappelle que j'étais debout sur un criant fauné, ballonné. Mais ça, c'était du grand temps. Oui, ça, c'est... J'ai piqué, là. Tu vois, les deux que je me souviens le plus, c'est ces deux numéros-là. C'est quand même dans mon top 2 mémorables. Oui, oui, oui. Oui, je pensais aussi si, à l'époque, je portais des shorts de basket en dessous de mes jeans parce que je voulais pas m'acheter de ceinture. Ah oui, ça. Ah oui, ça, c'est de grande époque. Oui, c'est comme ça, oui. Je portais du linge weird à l'époque aussi, hein? Oui, oui, clairement. Puis tu sais, tu voulais pas porter de ceinture, mais les shorts faisaient clairement pas le travail, là. Ça descendait très bas, là. T'aurais besoin de plusieurs paires de shorts de basket pour compenser. C'est obsession pour le bas du ventre, hein? Oui, oui. Moi, c'est une belle année. Bien, je suis contente que tu sois... Est-ce que toi, t'es heureux avec ton passage à l'école? Bien oui, forcément. Oui, oui, oui. Est-ce qu'après ça, t'as eu d'autres parcours académiques ou là, t'as commencé à voler tes propres ailes puis faire tes trucs? Ça a quand même décollé tout de suite, mes affaires. Mais en même temps, vu que je suis rentré à 18 ans, j'avais comme promis à mes parents que j'irais à l'université après. Ils me disaient, ah, ça va prendre un certain temps. Puis finalement, ça a quand même parti assez vite, mais en même temps, je faisais un bac à l'UQAM en littérature. Fait que j'ai quand même fini à temps partiel. J'y allais le soir. Fait que, ouais, j'ai fait un bac en même temps. Wow! Good job! Ah, vous êtes deux de l'UQAM. Deux scholars. Ouh! Qu'est-ce que t'as fait, toi, j'ai, puis j'allais boire des bières au grimoire. Mais j'ai fait une stratégie de production culturelle et médiatique, qui est le programme de communication côté prod, que j'ai bien aimé quand même. Mais tu sais, c'est fou à quel point, quand t'es à l'université, tu penses tout savoir, puis t'arrives dans le milieu du travail, puis t'es comme, je sais rien. Tu sais, parce qu'un moment donné, quand t'arrives dans l'application, c'est comme, tu te rends compte que finalement, t'apprends des méthodes de travail, t'apprends à travailler avec les autres, t'apprends à respecter des échéanciers, mais après ça... Ouais, c'est un peu des skills sociaux de base, là, mais ouais. Ouais, ouais. Mais moi, surtout, vu que je travaillais en même temps, puis là, j'avais des causes de signalisation aussi, puis forcément, là, j'étais comme plus motivé par ce qui passait après ça à la télé, puis que je gagnais ma vie avec ça, puis là, j'étais, ouais, j'ai hâte que ça finisse un peu. Oui. C'est quoi les premiers projets télé sur lesquels tu as travaillé? J'ai fait la première mouture de Caméra Café, qui était mon stage. OK. Ironiquement, je veux dire, il a volé le stage à ce jeune homme-là. C'est lui qui a... Ah oui? Je ne sais pas. Je m'en jocque. C'est toi qui as lu le stage avec François Avoir? Oui. Ah oui, tu as fait le... Ah, tu as volé le stage de l'autre gars. Ah, tu veux que ses livres? OK, je comprends. Je pense qu'il vous demandait que t'es un fanard. Non, je sais pas. Je termine ici dans le disant, bon, là, t'as mal. C'est toi qui as volé le stage. OK, c'est possible. Je vais parler de mon stage. Il aurait pu le vouloir, mais OK, mais effectivement, peut-être parce que je n'ai pas apporté ses livres. Ça, ça a marché. Fait que, oui, ça a super bien été. Puis après ça, ils m'ont engagé pour l'année d'après. Très cool. Ça a bien parti. Oui. Toi, c'était quoi? C'était pas le show télé à Télé-Québec des justiciers masqués? Oui. Vous aviez-tu plusieurs à le faire, hein? Je sais pas. Il me semble que... Ça fait, t'écrivais pour les justiciers masqués. Le show télé, en plus. Le show télé. C'est qu'on a tous oublié. Mais oui, c'était quoi le show télé des justiciers masqués? Je le sais pas. Eux autres, non plus, ils font « je sais pas ». Mais c'est quoi? C'était-tu des sketchs? Moi, je m'occupais des jokes d'actualité qui étaient faire des bribes d'actualité. Oui. Ça, c'était mes bribes. C'était gros de même. Puis ça allait... C'était pourri, ce que j'écrivais. Pourri, 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 pourri. Ah oui, c'était terrible. Tu dis oui. Pauvre. Oui. Pauvre, pauvre, pauvre. Tu sais, tu veux dire, ça va très mal si tes blagues ne sont pas assez bonnes pour les justiciers masqués. Oui, c'est effectivement que tu dis, oui. Tu dis « iiii ». Je me rappelle la seule réunion où j'ai participé, personne ne savait que j'avais un stage. Ils pensaient que t'étais le gars qui apportait de l'eau? Je comprends pas. Ils pensaient... C'est comme impossible que ce gars-là écrive des gags? Non, c'est... Je m'étais entendu avec le script-éditeur. Le script-éditeur n'a pas parlé à personne de la production, y compris des animateurs. Fait que les fois, c'est qui le gars qui est là? Oui. OK. Oui. Il pensait que c'était quelqu'un pour vrai. Il pensait que c'était « Ah, il y a un homme qui a des problèmes de santé mentale qui s'est assis à notre table. » Qui vient dire des jokes et tu sais voir, c'est qui. Mais pas une question que j'avais juste pourquoi c'est un métastique. Mais pourquoi ils s'appelaient les justiciers masqués, ces gars-là? Bien, ils faisaient des coups de téléphone. Ils étaient masqués, ils se cachaient. Ils se cachaient derrière le téléphone pour... Pour un show radio, masqués, c'est vrai que... Oui. Oui, c'est... Oui, c'est... Il a pogné le pape, je sais pas quel point, c'est de la justice, là. Oui, il a pas la foire, le pape. Il a 77. Il comprend rien de ce qui se passe. C'est même pas qu'il est pape. Tu as pranké le pape au téléphone, c'est pas trop propre. Pourquoi je t'habillais de même? Pourquoi le monde m'écoute? Qu'est-ce qui se passe? Il parle à peine français, là. Oui. C'est un polonais. C'est fou, hein, ça. Je me souviens, un show de Réal Bélan que j'ai vu, il faisait des coups de téléphone. Il en faisait à la radio, puis il en faisait sur scène. Puis j'ai vu un show de Mike où Mike, il appelait le monde aussi, Mike Ward. Un de mes amis a déjà été voir Mike Ward puis Mike Ward, avant le show, il disait, donnez-moi le numéro de téléphone que je peux appeler. Mon ami a mis le numéro de téléphone de mon père. Il avait-tu appelé ton père? Il n'a malheureusement pas appelé mon père. On a passé à côté d'un chef-d'oeuvre. Oui, ça a été extraordinaire, mon père puis Mike qui se parle. Ah oui, je me souviens de ça, il récoltait les numéros de téléphone. C'était sa blonde qui récoltait les numéros de téléphone. Oui, en tout cas, au Spectrum, ça n'existe même plus. Il y a des condos maintenant, je pense, à cet endroit-là. Rip le Spectrum. Tu as commencé à écrire des romans en cas? Mon premier sorti en 2018, mais ça fait, comme j'étais en tout, je savais toujours que je voulais écrire des romans. Puis ça me restait en tête, puis à un moment donné, je me sentais prêt. Puis j'avais comme un toit en deux contrats. J'avais, je pense, un mois, un mois et demi de libre. Puis là, ça fait trop longtemps que je suis en tête, c'est là que je me lance. Moi, j'ai su tout écrire des romans quand je t'ai vu lire Notre-Dame de Paris. Pour lire Notre-Dame de Paris, il faut que tu aies un amour de l'écriture ou un amour de s'améliorer dans l'écriture. J'aime quand même lire de tout, effectivement. C'est pour ça, au début, je ne savais même pas ce que j'avais envie d'écrire parce que j'aime vraiment lire de tout. Mes premiers étaient plus humoristiques parce que c'était plus proche de ce que je faisais, forcément. C'était comme plus facile. Je me sentais un peu moins imposteur parce qu'au début, je lis Notre-Dame de Paris, mais je n'écris clairement pas comme Victor Hugo. Bizarre! Je ne sais pas pourquoi. Je n'écris pas des longues, longues, longues descriptions d'une église, en particulier gothique. J'ai dû comprendre que je pense que Notre-Dame de Paris, si je me trompe, pardonnez-moi, tu es en littérature, c'est plus que moi, que Notre-Dame de Paris a été écrit avec l'idée de garder le patrimoine gothique. C'est pour ça qu'il y a autant de descriptions d'églises, c'est pour ça qu'il y a autant de descriptions de gargouilles. C'est une manière que les gens se rappellent dans une oeuvre de ce courant artistique-là. Si je me trompe, je me trompe. Ce n'est pas comme si je fais de la propagande anti-vax. Ce n'est pas comme si je fais ça. Il n'y a personne qui va en mourir. Il n'y a pas une gargouille qui va tomber. Mais comme quand j'ai lu la version écourtée des Misérables, j'étais comme, une chance, c'est la écourtée. Parce que je sens la vibe. C'est très réussi, je la sens la vibe, mais je ne peux pas imaginer c'est quoi les autres mots qui manquent. C'est très long. Avez-vous écouté le dessin animé? Vous vous souvenez de ça? Oui! Il y a un dessin animé. Ce n'était pas dans l'heure triste. C'était une demi-heure de Rémi sans famille et une demi-heure des Misérables à l'heure du souper. C'était joyeux. Bon doudou! Tout le monde est couvert de leur famille. Ton style a évalué comment après avoir été plus humoristique à tes débuts? Ensuite, je vais aller vers le trailer. Vu que je lis beaucoup de trailers, je savais que je voulais aller là éventuellement, mais au début, je ne me sentais pas capable d'écrire un trailer à construire un roman à la base. Puis là, un trailer, c'était plus difficile pour moi à construire parce qu'il faut qu'il y ait bien des revirements, des fausses pistes. Je commençais avec quelque chose qui était plus simple pour moi. Puis ensuite, mon deuxième, je l'appelle un trailer humoristique. Ça commence plus léger puis on va de plus en plus vers le trailer. Puis là, 3 et 4, c'est vraiment des trailers. Je pense que c'est là-dedans que je triple le plus parce que ça vient combiner toutes mes forces parce que je glisse de l'humour aussi dedans. Ça fait que là, je pense que c'est un équilibre qui me plaît bien quand même. Ça fait tellement différent plus qu'à la base on s'entend comment je gagne ma vie en écrivant des jokes. C'était très drôle aussi. Mais il est hilarant. Merci, c'est gentil. Je vais te donner ton 20$ après. Mais c'est ça, c'est que... Il faut qu'il soit sa coquille. Il est très, très, très drôle. Oui, ça. Je suis drôle quand c'est les autres qui disent mes mots absolument. C'est ça, un auteur. Mais oui, c'est ça. Le trailer, je mets de l'humour dedans parce que ça vient comme naturellement. Puis vu qu'à la base, j'écris des jokes, ça vient chercher un autre côté quand même de mon cerveau que je trouve le fun. Si t'es à l'aise d'en parler, excuse-moi, je change. Parce que tu es un ami à moi puis je me rappelle les autres que tu m'as raconté. Oui, vas-y. Veux-tu me raconter une fois où... Ah non, c'est ton ami. T'as un ami, hein? Une fois qu'il est dans la brosse qu'il s'est passé quelque chose, il est tombé puis il s'est fait te réveiller par quelque chose. Oui, 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 tu te fais. Je veux-tu en parler? Oui, oui, tu te fais. C'est pas grand-chose, mais c'était la belle... Ce qui était très, très drôle de Mickaël à l'école, vu que c'était le plus jeune. Puis t'as une intimité qui se crée puis il y a... Notre but, c'était de faire parler Mickaël. Comme, c'est quoi ta vie? Quand tu sortes du site, qu'est-ce que tu fais? Puis on réalisait Mickaël. Des fois, oh, Mickaël, il tombe à l'amour, Mickaël. Il pisse à la brosse. Quoi? Tu bois? Non, non, effectivement. Fait qu'on apprend des affaires qui n'avaient pas de calice de sens. Et, il a brossé avec un ami. Qu'est-ce qui s'est passé que c'était bien? Oui, bien ça, c'était dans les grandes années aux faufs, aux faufs électriques. Oui, parce qu'il a 18 ans, donc il apprend à boire. Oui, c'était les premières fois. Puis c'est pas là que tu apprends à boire. C'est pour ça que tu te désapprends pas mal. Oui, je crois. Puis je dis, oui, quelques fois, mes blessures aux chevilles, je suis souvent blessé aux chevilles, ça vient de là. Oui, compte-nous ça. Pourquoi t'es blessé aux chevilles? Bien, une couple de fois en revenant que je me souviens plus ce qui s'est passé, mais j'ai dû me casser à la cheville en marchant. Ah oui! Puis là, je marchais, puis là, je pleurais. Puis là, j'appelais ma blonde de l'époque en disant, ah, monsieur cassage-fille, t'es où? Je sais pas. C'est genre un appel que toutes les filles aiment recevoir à 11h du matin. Fait que bref, puis justement, un ami, une de ces soirées-là, il se réveille dans la ruelle des faufs qui était vraiment très, très stérile, très propre, on sait. Un bel endroit pour faire dodo. Bien, ça, tout à fait. Puis là, il se réveille, puis là, il sent que quelque chose le chatouille. Puis bien, c'était des dents de rat. Fait qu'il était en train de se faire grignoter par des rats. Oh my God! Fait que là, même chose, le lendemain, lui, il va voir ses parents, puis là, bien... Il faut que le rat fasse. Il faut qu'il arrive, puis là, on va aller chez le médecin, puis là, tu expliques au médecin qu'est-ce qui est arrivé. Bien là, ouais, c'est ça. J'ai trop bu. C'est comme si c'est les misérables 2012. C'était ça, là. Tu te sens pas fier, là. Puis qu'il faut que tu sois traité contre le tétanos. Mais oui! Parce que le but, il est trop piché au fauf. C'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Moi, la dernière fois, je me suis fait piquer pour le tétanos parce que je voulais donner trop d'amour à un chat qui était très... Sale. Non, c'est le chat d'une amie, mais il était très sauvage. Il aimait pas le monde. Puis moi, je me suis dit, il va m'aimer, parce que moi, je l'ai la faite. Ah oui, ce chat-là, je le connais! Non, non, je pense que tu le connais. Vous le connaissez pas de personne. Je le connais, ce chat-là. On a une relation. il est vraiment cool! On a déjà fait une bière, en sorte. Non, puis c'est un gros chat, tu sais, poilu, blanc, un peu perçant. Oui, il n'y a plus de chat perçant. Je ne sais pas si il n'y a exactement perçant. En passant, on a mon avis, tu écris un chat en disant qu'il est très poilu. Ça exclut les sphinx. C'est tout! Tout, tout! Il y a beaucoup de chocs qui sont là-dedans. Mais bref, je l'ai comme pogné en cul-de-sac. Il n'y avait pas d'issue parce que c'était comme une cuisine qui n'a pas d'issue. Tous les chats adorent ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, mais lui, il s'est donné vraiment un swing et il m'a mordu, mais toute la lèvre, il m'a pogné comme vraiment une croque de toute la lèvre d'en bas. Puis là, ça m'a fait un trou. Il y a vraiment une dent qui a percé. On aurait dit, j'avais comme un peu... Mais là, j'avais vraiment comme honte d'avoir voulu donner trop d'amour au chat. Puis là, tout le monde était dehors. Puis moi, je suis en dente. Tu n'as pas voulu le dire? Non, c'est ça. Fait que là, ils ont juste entendu genre... Ce qu'elle mentionne pas, elle devait être complètement sourde. Oui, bien, j'étais un peu cocktail. Pas un peu, elle devait être complètement sourde. Fait que là, je vois la salle de bain, je me rince un peu et tout. Le monde ne saurait pas que je me suis fait morte par le chou. Non, mais attends, ce n'est pas juste ça. Ils ne verront pas, ils se sont liés à l'entente. C'est ça. Parce que là, je me dis, il y a un trou, mais on est dehors, il fait noir et ça ne rentre pas. Ça siffle quand je parle, mais ça ne parait pas là. Mais là, je me m'asseoir dehors et ça se met juste avec une grosse coulisse, bien rouge, pétante. Puis là, c'est comme, Steph, qu'est-ce que tu n'as rien? Comment tu peux dire? J'ai voulu pogner le chat, le chat ne voulait pas que je le pogne. C'est à quoi ton excuse? Tu te connais avec ta bière? Je n'ai pas dit que c'est moi qui a agressé le chat. J'ai dit que c'est lui qui m'a agressé. Bien sûr, tu étais innocente, tranquille dans la cuisine. J'étais dans le coin, je voulais m'en aller, mais je n'avais pas de place pour sortir. Il s'est mis devant moi. Il est là, le prendre dans ses bras. Caramel ne voulait pas le méchant Caramel. J'avais peur que je garde une cicatrice comme si j'avais eu un piercing de menton. Mais non, finalement, je suis correcte. Ton premier roman fait beaucoup rire parce que ça propose de quoi ton premier roman? C'est une comédie romantique, L'homme de ses rêves. Oui. Pourquoi ça te fait beaucoup rire? C'est le deuxième parce que je me suis trompé, oui. Il fait sûrement rire aussi le premier. je comprends le lien rage de sucre, le deuxième, parce que c'est fort autobiographique quand même. Oui, c'est quoi? On ne t'aura pas la nourriture, c'est quoi? Oui, surtout le sucre. J'ai comme une relation très dangereuse avec le sucre, si on veut, qui peut, moi, me mettre en danger, pas les autres quand même. Quoique si quelqu'un cache du sucre sur lui, on ne sait jamais pendant un certain temps. Mais oui, ça a fallu que j'aille consulter une psychologue parce que je n'étais pas capable de me... Encore aujourd'hui, mais là, j'ai quelques petits trucs d'arrêter de manger du sucre. S'il y en a proche de moi, s'il y en a loin, il faut que j'aille en chercher qu'elle me contrôlée, c'est pour ça que je ne pense pas si c'enlève. Mais chez nous, moi, j'ai un garde-manger de moine. Je n'ai absolument rien d'intéressant parce que sinon, ça ne t'offre pas cinq minutes. Tu passes au travers. Non, non, c'est sûr. Même, je mangeais des boîtes de Albrein au complet, une boîte, même sans m'arrêter, ce n'est pas personnellement délicieux, mais juste parce qu'il y a du sucre à rajouter dedans. Après ça, tu passais ta soirée de toilette. C'est ça, après ça, c'était une erreur, pour cette collation. Tu peux pas aller voir tes amis. La boîte d'Albrein au complet. Ou manger de la chapeleugrame à la cuillère. Je ne me rends même pas compte. Je suis juste en train de penser à mes affaires. Je suis en train de travailler et je suis en train de manger de la chapeleugrame à ma cuillère. C'est vraiment pathétique. Moi, je m'en souviens une fois, on discutait du milieu, ce qu'on vit, nos contrats. Tu avais été très sûr avec un gars-là, je ne sais pas rire, c'est tough. Je me disais, c'est tough. Moi, je me disais, le gars-là, le buffet, c'est vraiment tough. Quoi? Non, je ne vis pas ça, vraiment, mon rapport avec le craft. C'est pour ça que je suis allé consulter, c'était quand j'étais à Pimentphore, que là, ça n'avait juste pas de bon sens parce qu'on était en tournage, je pense, deux ou quatre jours, deux ou quatre jours par semaine. Puis, il y avait de la bouffe toute la journée. Puis, j'étais incapable de me contrôler. J'ai apporté mon lunch. Puis là, je me disais, aujourd'hui, tu manges ton lunch, il ne faut pas dans le craft. Puis, ça finissait toujours que j'avais mangé, sans exigir comme 20, 25 barres tendres, des enfants qui n'avaient aucun sens. Puis là, le soir, je jouais au hockey ou je jouais au tennis. Ce soir, tu as un match, tu ne manges rien. Puis là, je mangeais comme un port pareil. Puis là, j'arrivais puis j'avais bien trop mal au ventre. Puis j'étais vraiment mauvais. Puis là, demain, c'est fini, tu ne manges pas de sucre. Puis j'étais incapable d'arrêter. D'où ça vient? Non, je n'ai pas fait assez de rencontres pour voir si ça vient de mon enfance, si j'ai vu mes parents en train de baiser dans une machine d'AMM ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as mangé, oui. T'as vu de quoi? T'as mangé une barre-tente. Oh, ça! Là, c'est parti. Je ne sais pas. Mais dans ma famille, tout le monde a vraiment, vraiment... T'aimes beaucoup, beaucoup le dessert quand même. Je pense que c'est juste génétique. J'avais lu, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou c'est juste pour qu'on se sente mieux. Mais chez certaines personnes, quand tu manges, je suis sûr que ça fait dans le cerveau le même effet que l'héroïne. C'est peut-être autant vrai que ton histoire de Notre-Dame de Paris, je ne le sais pas. Une fois, Vice avait fait un article là-dessus qu'une étude disait que les oreos étaient plus addictifs que la cocaïne. Là, il y a du monde qui ont revenu... Time out, time out, time out. Vous comprenez que ce n'est pas les mêmes problèmes de santé. Vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se prostituent pour des oreos. Vous comprenez que c'est très... Oui, on comprend que dans le cerveau, c'est difficile d'arrêter, mais il y a une raison aussi pourquoi c'est difficile d'arrêter, de m'amener, c'est que tous tes rideaux sont baissés chez vous puis tu penses que le facteur, c'est ton ennemi du gouvernement. Exact. C'est pas le même... Je n'ai pas perdu de job à cause des oreos, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais pour vrai, ça peut créer certaines tensions. Mettons, avec ma blonde, elle sait que s'il y a de la bouffe pour elle, je lui ai dit qu'il faut que tu le caches ou que tu l'amènes à ta job parce que je suis incapable de me retenir. Puis là, mettons, c'est un gâteau, on se sépare moitié-moitié, je mange ma moitié puis je vais juste t'en prendre un petit peu. Juste un petit peu. Puis là, la moitié est rendue clairement un corps puis là, je me sens vraiment égoïste et vraiment très con. Puis là, je le mange au complet. Je me sens mal. Finalement, c'est juste mieux qu'il n'en reste plus. Là, je vais peut-être oublier qu'il y avait ce gâteau-là qui existait. Mais là, c'est con, tu t'en rends vraiment mal après. Fait que là, tu te caches les. Puis là, des fois, je sais qu'il y en a de caché dans la maison. Fait que là, je me mets à chercher. des lignes d'or à quelque part. Puis là, je sais qu'ils tentent une pile de linge en quelque part. Parce que je suis incapable de me... Sinon, je pense juste à ça. Wow! C'est vraiment... Fait que pour ça, je ne travaille jamais de la maison parce qu'il faut que j'aille... La pandémie, t'as dû aïr ça. Oui, oui. Mais j'ai pris 45 livres en six mois qu'on a arrêté. Je pense d'octobre. Puis je ne mangeais pas si mal que ça, mais là, je ne pouvais plus faire de sport. J'étais juste plus capable de savoir ce qu'il fallait que je mange ou pas. Est-ce que je mange trop parce que j'étais tout débalancé? Je suis en train de virer fou. Wow! Même quand tu arrives dans un café, en plus, il y a tout le temps les belles petites pâtisseries. Il vient de dire qu'il ne veut pas. C'est pour ça que je ne vais pas dans un café parce que je pense juste encore la bouffe. Je vais dans une bibliothèque où je travaille beaucoup dans le métro aussi. Des fois, j'écris dans le métro. OK! Je m'assois dans le métro avec soit mon ordi ou j'écris sur mon sel parce que ça synchronise avec mon ordi. Puis là, je fais deux ou trois fois la ligne verte. Je n'ai aucune idée où est-ce que je vais. Mais au moins, j'ai la paix puis je suis loin de toute tentation sucrée. Wow! Ça fait que c'est ça que je fais. Ça fait que des fois, ça veut dire que là, je ne sais pas où je m'en vais puis là, j'arrive. Ah bien, je suis en grignon. Moi, je faisais ça quand je faisais du speed. Moi, je suis âgeur, là. Moi, mes périodes de speed où ça allait très mal, je faisais, moi, des... Mais moi, c'est une désintox. Moi, c'est pas être loin de toute tendance. Wow! Je débarque en grignon puis là, je vois le gars de la cabine qui me dit ça, qui va se demander pourquoi je suis perdu puis là, je reviens une heure après. Je suis encore là. Ah, c'est génial! Puis tu crées dans le métro? Oui, mais je trouve ça le fun parce que, un, c'est ça. Là, je n'ai rien d'autre à faire. Ça fait que c'est pas de distraction. Puis c'est plus le fun que de fixer un même mur parce que des fois, tu vois une madame avec un capuchon rouge. Ah oui, capuchon rouge! Ça me fait penser à toi l'autre affaire puis là, ça te donne des idées. Moi, souvent, pour créer, prendre le métro, ça m'aide. Ben oui, c'est ça parce que tu vois, t'as plein de trucs qui arrivent. Oui, t'es confrontant. T'es confrontant à plein de trucs. Ben, c'est ça. Je le fais souvent en marchant. Marchant, ça aide beaucoup mais là, quand il fait froid, je le fais dans le métro puis t'es plus passif. Tu regardes puis moi, ça stimule vraiment beaucoup. Ah, génial! Ah, c'est fascinant! Je trouve ça super! Je m'excuse, j'en ai parlé d'Oreo puis je suis pas capable de décrocher. Tu te souviens-tu quand t'as... Moi aussi, je suis pas capable mais Manny, il mangeait des Oreos puis il en prenait, mettons, trois ou quatre à la fois. Puis là, Manny, il m'a dit « Tu penses que je suis capable d'en prendre combien? » Puis là, il en a pris huit. Il pensait t'impressionner, là. Oui, ben oui. Ben, il en parle deux heures puis t'en arrive. Regarde-toi! Là, c'est pas impressionné. T'es avec moi. Mais là, il en prend huit puis là, il s'étouffe. Puis là, c'est interminable parce que là, il sait pas s'il avale, il recrache, nanana. Puis là, j'ai dit « S'il faut que j'appelle ton père. Pour dire que t'es mort en disant... » Puis que tes dernières paroles, c'était « Tu penses que je suis capable d'en prendre combien? » Ça, c'est des bonnes nouvelles paroles. Je sais pas, là. À mettre sur une tombe, là. Fais-moi pas vivre ça, man. Je veux pas appeler ton père. Mais moi, une fois que j'étais... Ben, t'es encore jeune. Je vais faire ça que tu fais clairement ado. Avec un ami des cannes de Noël, il y avait... C'était une panche. Je pense qu'il y en avait comme le sang, mettons, des petites. Puis c'était celui qui mange ses 50 cannes. C'est peut-être à moitié le plus vite possible. Fait qu'on s'était mis toutes les cannes dans la bouche. Sauf que là, t'sais, ça se croise. Là, ça faisait des nœuds dans ta bouche. Là, c'était tellement gros. Là, la bouche, ça ferme pas. Fait que là, vu que la bouche, ça ferme pas, ça se met à fondre. Fait que là, ça nous coulait comme ça, du rouge vert qui coulait. Puis ça a tellement écarté mes joues que je me mettais à saigner des joues. Oui, mais c'est des petits bâtons. Oui, puis ça a pris comme une demi-heure avant qu'on réussissait s'en avaler tant que ça fonde assez. Alors que j'étais juste plus intelligent, d'en prendre, mettons, deux, trois à la fois. Mais non, peut-être qu'on était deux épais avec la bouche grosse de même. Non, je respecte ça, moi. Non, je respecte ça. C'est clairement ta méthode à toi aussi. C'est bon, ça. C'est bon. Faudrait l'en faire. Ah, c'est extraordinaire. J'aime tellement ça. Veux-tu nous parler de tes romans? Oui. Ensuite... Bien, juste, je t'ai coupé plein de fonds. On repasse au début. Commence par le premier. La fois de soirée, je te raconte l'histoire un petit peu. Go! Oui. Oui, puis pas juste à moi puis aux gens qui nous écoutent. C'est l'histoire d'une fille qui rêve au même gars à toutes les soirs. Puis là, elle finit par se dire si je rêve toujours à la même personne, c'est sûr que je l'ai déjà rencontrée dans la vraie vie en quelque part. C'est quelqu'un que j'ai croisé au dépanneur. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais jeune. Fait qu'elle se met à essayer de le rechercher dans le réel. En même temps, elle continue à rêver et qu'elle donne des indices dans ses rêves. Fait qu'il y a vraiment une histoire de communisme romantique assez classique. Tu as toujours une fille qui hésite entre deux gars, mais là, c'est un gars dans sa tête puis un gars dans le réel. Il y a quand même un petit côté thriller à ça aussi, une espèce de quête avec des indices. C'est ça, j'aime toujours les livres qui sont un peu quand même page-turners. T'as hâte de savoir la suite. Puis il y a quand même beaucoup d'humour. Fait que je pense que ça fait que ça se lit vite. Mes livres, c'est souvent des trucs que tu les réalises d'un coup, mettons. C'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime lire aussi. Mon deuxième, Rage de sucre, c'est deux filles. Il y en a une qui est accro-sucre. Donc, bien des choses qui arrivent me sont arrivées aussi. C'est une femme, c'est pas moi, pas moi. Mais j'ai fait ça justement pour créer une distance par rapport à moi. C'était plus facile à... C'est Michel Archambottom. Oui, c'est ça. Archambottom. Surtout qu'elle finance sa vie dans l'histoire illégale de drogue, de trafic de drogue, tout ça. Fait que c'est juste... Là, c'est l'issue inspiré de moi. C'est ça. C'est que c'est illégal, mettons. En tant que je me suis prendu là. Puis il y en a même des affaires que je n'ai pas mises. C'était juste too much, honnêtement. Il y a certains trucs que j'ai... Puis elle décide pendant une fin de semaine de se couper complètement du sucre, d'aller dans un chalet pour totalement oublier son addiction. Elle essaie de se sevrer. Puis à cause d'un kipoko, elle va se retrouver maillée à une histoire de trafic de drogue parce que vu qu'elle est accro au sucre, quelqu'un, en tout cas, est allé dans un groupe de soutien, il pense accro à autre chose plus que le sucre. Fait que là, ça vire... Pour ça, juste, ça vire plus thriller ensuite. Fait qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses qui me sont arrivées. Cool! Elle va quand même assister dans le pâté. Quand je l'ai fini, il y a des amis qui l'ont lu après puis ils font... Ouais, je pensais pas que c'était aussi triste, ton affaire. Il y a comme des bouts où j'étais un peu exagéré pour les bienfaits, mais... On s'amuse! Ouais. Des fois, ça peut être... C'est ça. J'ajoute la ligne entre le pathétique puis le drôle, mettons, sur certains points-là. Ma meilleure ligne. Ma ligne préférée. Ouais. Les gens de votre cas sont habitués parce que tous nos dates, la ligne... C'est plus pathétique. C'est plus pathétique. C'est drôle avec le recul, mais sur le coup, c'est très pathétique. Puis comment tu vis avec ça justement quand tes amis lisent le livre, quand ta famille, tes parents, tout ça? Est-ce que c'est plus gênant que quelqu'un d'inconnu, lire ton livre, quand tu sais qu'il y a de l'autobiographie un petit peu dedans? Ben oui, c'est sûr quand même un peu gênant, mais je pense que les gens autour de moi, ils savent que c'est quand même très, très... C'est pas tout à fait ça. Tu peux toujours mentir? Oui. C'est trop clair. Oui. C'est génial. Mais ça, c'est trop d'affaires. C'est plutôt clair. Ta blonde est au courant. Oui, ça, c'était un peu trop évident. Il y a bien des trucs qui sont comme Aziz quand même. Mais ils savent que... C'est ça, c'est romancé quand même. Ils vivent bien avec ça, je pense. Mais c'est vraiment le plus autobiographique. Je dirais les autres sont vraiment plus loin de moi. Sauf le dernier qui parle de tennis, qui est quand même un personnage qui m'en semble quand même beaucoup aussi sur bien des trucs. Tu vois, les autres romans? Ensuite, mon troisième, c'était La mort des corbeaux qui est, lui, un thriller fantastique. Le personnage principal meurt dès le premier chapitre. Ah, cool! Là, il s'en va dans l'au-delà de corbeau, c'est un peu comme la faucheuse. C'est-à-dire que quand on meurt, il s'occupe d'accompagner notre âme jusqu'en l'au-delà. Puis normalement, les faucheurs ne sont pas censés intervenir sur Terre parce qu'il ne faut pas les sentir autour de nous. Il ne faut pas devenir leur existence. Mais lui, il va s'apercevoir que sa mort n'est peut-être pas si naturelle qu'il pensait. Ça fait que tout en faisant son travail de faucheur, de corbeau, il va essayer d'enquêter sur les circonstances de sa mort en même temps. Ah, cool! Ça fait que ça vient une enquête entre sur Terre et dans l'au-delà. C'est pour ça que c'est très, très trailer avec un petit peu de fantastique. Mais l'aspect fantastique, je le traite de manière quand même assez terre-à-terre. C'est-à-dire que dans l'au-delà, c'est comme The Office dans l'au-delà. C'est vraiment des bureaux, des bureaux très beiges, très lits de Montréal. Comme ça, on n'a pas plus de moyens pour les autres. Supposément dans l'au-delà. Ça porte un peu du mot. Ça porte un peu du mot et je trouvais que ça faisait un fantastique auquel on peut plus facilement s'identifier. parce que finalement, c'est la même crape que quand on vit, quand on meurt, c'est la même chose. C'est un peu ça. Mon dernier, qui est surtout plus récent, c'est TNT. Oui, tout à fait. C'est Dernière Manche, qui a eu un trailer policier qui se passe dans le monde du tennis. Parce que je suis vraiment un gros, gros fan de tennis. Puis, c'est l'histoire, le meilleur joueur de tennis au monde est un Québécois. Il joue l'Omnium Banque Nationale ici à Montréal. Il meurt en plein match. Il fait ce qui semble être une espèce de malaise cardiaque. C'est ce que tout le monde conclut. Mais le personnage principal, qui est un journaliste sportif qui est comme très, très à cheval sur les statistiques avancées. C'est pour ça que je dis qu'il m'en semble un petit peu. Il est un peu trop fan de statistiques. Il y a quelqu'un qui le contacte pour lui donner des infos comme quoi la mort de l'athlète québécois serait peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui serait impliqué là-dedans. Du foul play, comme ils disent. Oui, tout à fait. Ça serait un peu louche. Il se met enquêté là-dessus à fouiller dans son passé. Il va découvrir qu'il est dans l'entourage de ce gars-là. Il va tuer son ex-femme, son entraîneur, son père qui était son entraîneur à l'époque. Est-ce que c'est un fan? Est-ce que c'est un autre joueur qui aurait pu vouloir l'assassiner? Ça fait que c'est ça. C'est vraiment un trailer où on essaie de découvrir qui est l'assassin. Puis je mets beaucoup du mot à cause du personnage qui est comme un peu déconnecté que lui... Bon, il enquête sur un meurtre, mais lui, tout ce qui l'intéresse le plus, c'est les différentiels du joueur, ses statistiques. C'est ça qui l'importe le plus. Très cool! Vous avez joué au tennis ensemble, des années. Est-ce que t'es dans le livre? Est-ce que c'est toi qui meurs? Oh! Est-ce que t'es le coupable, ta femme? Peut-être moi! Peut-être ça! Oh, oh! Oui, on jouait au tennis, moi j'aimais ça. Oui? Toi, t'aimais de ça! Bien oui, tu t'as fait, bien oui, tu t'as fait. Ça criait beaucoup. Oui, oui, oui. Faut que ça sorte. Tu te souviens-tu quand tu t'étais pogné avec un petit gars de 12 ans qui nous regardait? Tu ne savais pas de ça? Non, qu'est-ce que c'est passé? Évidemment, la chose mature et adulte à faire, c'est juste d'ignorer l'enfant. C'est quand même une technique assez éprouvée habituellement qu'un enfant te crée des... Toi, évidemment, c'était pas la stratégie que t'as dessinée dans le poyer. Toi, là, t'étais trigger, il s'en venait te chercher. Il riait. C'était comme Nelson dans les Simpsons. Quand tu ratais, il riait de toi parce que tu ratais. Puis là, tu revenais puis là, tu disais « Tu ferais pas mieux que moi, viens jouer! » Puis là, tu le pressais de main. Puis tu sais, lui, évidemment, il t'insultait avec des insultes de petits gars de 12 ans. Il disait « Gros, là! » Puis là, toi, tu y allais vraiment de... Tu as vraiment une attitude désagréable. Demande-toi. Je suis sûr qu'à la cafétéria de l'école, il y a personne qui veut s'asseoir avec toi puis il y a personne qui veut travailler avec toi à l'école. Il ne demande pas de toi pourquoi tu vas devenir un raté plus tard. Puis là, tu sais, comme si ça allait provoquer une grosse introspection chez lui, évidemment. Puis ça a duré comme 20 minutes. Tu sais, c'était interminable. T'étais pas capable de jouer. À chaque fois que t'essayais de jouer, tu te pognais avec le petit gars. Puis à un moment donné, t'es comme... Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais t'es allé un petit peu trop loin. Puis là, ça l'a comme shaké un petit peu. J'ai gagné! T'as réussi. Ah! Parfait! OK, moi j'ai gagné. C'est correct. Sauf qu'après ça, il est revenu comme 20 minutes après avec sa mère. Puis là, sa mère t'en gueulait. T'as l'air que t'as dit à mon petit gars... Je ne sais plus ce que tu avais dit. Tu n'as pas d'amis. Puis là, tu disais, mais là, votre enfant, il est mal élevé, ça ne se fait pas. Puis là, tu te déponnais avec sa mère. Je me suis dit, tu gagnes ça aussi. Puis toi, tu veux juste jouer le même de tennis. Oui, oui, oui. Je te dis, c'est comme les Tom, on joue. On joue ici, Mickaël. On l'ignore. Capote pas sur l'attention, comme si c'est pas la chose. J'aime le plus, puis moi... Oh my God! J'ai complètement oublié ça. Ah, mais tu fais bien, tu fais bien, écoute. Oui, tu fais bien d'oublier, puis d'avancer. J'ai dit un petit gars qu'il faut faire ça. Écoute, tu as peut-être remis sur le droit chemin, peut-être, ça a tout changé sa vie depuis. Il est à l'école de médecine aujourd'hui. Mais effectivement, c'est à partir de là. Il m'a sauvé des vies. Il s'en a une petite bombe, puis là, tu as provoqué une remise en question, peut-être. Mais j'avais pas tort. Non, non, effectivement. Si tu insultes les deux personnes qui jouent au tennis au mois de juillet. Non, non, j'ai pas tort. Non, non, effectivement. Mais c'est juste que je pense qu'il parlait pas la même langue que toi à 12 ans. C'est ça. Lui, il voulait juste te traiter de gros lait, puis... Pas bon. Mais je le prends pas. Oui, on a compris ça. Ah, marouette. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai gagné. Je retiens, c'est que j'ai pas... J'ai pas gagné. Non, j'ai perdu. Tout le monde a perdu là-dedans. Puis t'as perdu le match, mais t'étais plus là pour toi. Puis t'étais bon aussi. C'est pas une question de... Oui, oui. J'ai beau mettre ça sur la faute du petit gars. C'est encore arrivé, clairement. Ah, wow! Est-ce que vous êtes prêts? Juste avant. T'as un beau chien. Ah oui. Oui, parce que... Ton chien. C'est vrai. Parle-nous de ton chien, s'il te plaît. Oui, bien, mon chien qui s'appelle Boubou. C'est un bouvier bernois. Puis moi, ce que j'aime le plus des chiens, vraiment, c'est... Je trouve que... Ce que c'est pourquoi on s'attache autant à eux, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents et extrêmement stupides aussi. Puis lui, il encapsule ça à la perfection. Il est très intelligent sur certains trucs. Puis d'autres affaires, il est adorablement stupide, je dirais. Donc, ça arrive souvent l'hiver, mettons, on se met... En fait, je regarde la télé, on se met... Oui, ça sent le brûler. Puis on se retourne, puis il est en train... Il a la queue dans le calorifère. Puis il est en train de brûler, puis il est vraiment... Puis lui, ça rend compte de rien, là. Il nous regarde, puis... Il est en train de chier dans le calorifère. Il faut le torser, puis il a tout le dos puis toute la queue. C'est bouillant, là. Puis ça n'aura pas compte. Il faut vraiment toujours le protéger de lui-même en fait, il a vraiment peur des pets, des bruits de pets. Dès qu'il fait un son, que ce soit, mettons, même un vrai pet ou juste faire... Là, il se lève, il a vraiment peur, il part à courir. Ou ses propres pets, souvent, il part à courir. Puis bon, ça, j'avoue que j'ai peut-être une part de responsabilité dans ce trauma de semaine-là. C'est que quand il était bébé, c'était pour la science. Je m'étais demandé, c'était une expérience, comment il réagirait si je lui pétais dans le face? Mais là, je l'ai scrappé à vie. Puis une fois, tu sais, depuis, il y a eu peut-être 5 000 bruits de pets qu'il a entendu dans sa vie. Oui, mais... Mais c'est encore... Il y a la chienne à chaque fois encore. Les bruits de pets, là, ça... Il part à courir. Puis même des fois, ça vient de lui, il te regarde comme si il est vraiment insulté. Il ne comprend pas que ça vient de lui. Puis je pense qu'il y a vraiment un problème avec toute la région des fesses. Oui. Parce que c'est propre que quelqu'un aussi a encore vraiment très peur. Parce que t'arrives encore là une fois que, tu sais, des fois, ça respire. Puis il s'est mis à courir, tout ça. Mais là, encore à chaque fois, quand il fait sa crotte, il part à courir une fois qu'il l'a fait. Je suis en danger, je dois freer. Mais on s'entend que, tu sais, c'est deux fois par jour depuis 6 ans, là. Wow! Fait que tout le temps... Il part à courir. Faut que tu le... Tu le laisses-tu partir ou tu le rattrapes? C'est quoi? Bien, je le check. Mettons, si on est dans un parc, là, je sais, bien, il a sa laisse. Mais je sais que si je suis proche de la rue, il faut que je le check parce que s'il y a un autobus qui passe, lui, l'autobus est moins dangereux que sa crotte. Fait qu'il va foncer, il va préférer foncer dans l'autobus, là. Oh, boubou! C'est fascinant. Un gros chien, mais... Wow! Il bouffe de la terre aussi, tout le temps. Mais tu sais, on se fend le derrière en lui donnant les meilleures croquettes possibles. On a tout épluché, les bris propriétés. Mais non, c'est comme les enfants, là, ça. C'est ça. Tout ce qu'il veut, c'est bouffer de la terre. Mais oui, clairement. C'est un jardinier dans l'âme, écoute. Non, je le pousse vert. L'autre jour, on a amené, c'était les derniers shows de Mike au Club Soda puis on est allé juste le voir un petit peu avant le show parce qu'on était avec notre fille. On ne pouvait pas rester donc avec elle tout le long du show. Fait qu'on allait juste saluer la gang. Puis un moment donné, je la tenais dans mes bras puis elle a juste comme touché le cadre de porte d'un cadre de porte des loges du Club Soda. Fait que c'est ce que c'est. Puis après ça, elle s'est mis la main dans la bouche puis là, Mike était comme... Du moment que t'as des enfants, la salubrité, ça prend un... Dans les loges du Club Soda, il y a un sofa puis elle s'est assise. C'est pas une mère qui est rentrée puis elle a fait « Laissez-le pas là, moi! » Elle s'est passé bien les affaires à ce sofa-là. C'était dans le temps de l'anlouïde, elle a échappé des bonbons là-dessus puis elle les a repris puis elle les a mangés. Puis là, c'était juste comme « Oh my God! » Sommes-tu que les enfants se disaient « Ouais, tu peux pas contrôler ça? » Mais non. On va être plus fortes. Elle est contente et un peu d'héroïne. On sait pas, peut-être, oui. Sans doute. Mesdames et messieurs, c'est le moment des dates présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie est un sex shop si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle ou si t'as envie de tes masturbations un peu plus de « Hum! » Eros et compagnie. Avec le code promo « Couple 15 » t'as 15 % de rabais. Vas-y. Assez les affaires. T'as 15 %. Explore de sexualité. Pourquoi pas? Tous les jouets sont le fun. Il n'y a pas de jugement. Et si tu livres, c'est très subtil. Ça n'arrive pas dans un gros camion qui fait comme « Q, 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 Q. » C'est très subtil. Pas de problème. T'auras pas à... Mais c'est gentiment l'amour. Alors voilà. Et Eros et compagnie t'offre un jouet. Bien de voir ça. Moi aussi. Vous, vous ne les savez pas d'avance. On ne sait jamais, non? Mais on commence à être érudits. Ça fait une coupe qu'on va passer. Oui, c'est ça. Des fois, j'avoue que je les écoute pis t'sais, ça n'a pas l'air clair au premier rapport. C'est quoi, là? Oh, mais l'olien, on le connaît! Ça, c'est clair. Portable Happy Cup. Fait que la coupe joyeuse... Ça prend de bonne humeur. Si tu mets ton pénis là-dedans, t'as un trésur. Ça, c'est une flashlight, c'est ça? C'est ça. Faut que tu loges, je t'en prie. Avec deux extrémités. T'as aussi une petite carte. Oui, tu peux la mettre. Regarde, je vais te le déballer pendant que tu fais la petite carte. Non, ça, c'est la librairie. C'est juste pour le laver. Il n'y a pas de petite carte. Est-ce que c'est la petite carte? Ah non, je l'ai sorti tantôt. Est-ce que c'est ça? C'est-tu la petite carte? Oui, la petite carte. La petite carte, c'est la petite carte. Suite à l'apparution de ton livre Dernière manche, Héros et compagnie a voulu t'offrir ta première sleeve. Oh, OK, ils se donnent quand même. Non, c'est impressionnel. Oui, vraiment. Bonne découverte, Héros et compagnie. Bien, merci, Héros et compagnie. Bien, let's go! OK, got it. Attends, il y a un autre plastique. En tout cas, au niveau de la salubrité, t'es correct. T'es parfait, effectivement. Il n'y a personne qui a mis son pénis là-dedans. Ah, bien ça, je suis content de l'apprendre. OK, je pense que c'est l'issue. Sans les dents, c'est tough. Oh my God. C'est quand même lourd, hein? Oui, quand même. C'est assez lourd. Et voilà. Première fois que j'ai ça dans mes mains, moi. Écoute, on a découvert tellement d'affaires depuis qu'on n'a pas fait ce podcast-là. Oui, ça, vous autres, ça ne vous impressionne plus. Encore, encore. Oui, quand même. Encore. Non, mais tu sais, voir une bouche en... Plastique. Caoutchouc, disons-le. Fait en quoi, ça? On va dire caoutchouc. On ne sait rien. On ne connaît rien. En tout cas. Fait que si tu as le courage, tu peux mettre ton pénis là-dedans. Le courage. Peut-être pas dans le métro, par exemple. Non, c'est pas dans le métro. Tu vas plus prendre le métro. Oui, c'est ça. C'est à double tranchant quand même. Puis ça, je pense que peut-être que le chien va avoir peur. S'il a peur de ses crottes, il voit la fausse bouche. Il va vouloir jouer avec, mais non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, boubou. Non, non, boubou. Oh, my God. Effectivement. Bon, bien, joyeuse découverte, comme il disait. OK, êtes-vous prêts? Bien oui. On passe. Les scripteurs, deux scripteurs, let's go, la gang. Je vais attendre un cours de... Il écrit plus que moi, puis il écrit mieux. Moi, je suis plus le gars de bout sur un bureau. Moi, je peux corriger les fautes, là. Je peux faire ça. Oh, non, tu vas te fatiguer. Moi, ça va être long. Oui, oui. On lance ça pas là-dedans. OK, bonjour. Cette histoire n'est pas vraiment une date, mais je crois qu'elle se qualifie quand même. Contexte. À l'époque, je suis un homme dans la fin 20e en couple. À ma première vraie job, j'avais une collègue qui trippait intense sur moi dès le jour 1. Appelons-la Jenny. Dans la mi-trentaine, elle était une bonne employée productive et aimée de tous. De tous. Il y avait plusieurs problèmes. Comme dans Forrest Gump. Ah, Jenny? Oui, c'est vrai. Peut-être. C'est peut-être Forrest. C'est peut-être comme la Céforeste. C'est peut-être comme ça qu'elle a pogné le sida. C'est là qu'on va l'apprendre. Il y avait plusieurs problèmes à cette situation. J'étais en couple monogame et j'aimais ma blonde. Si tu peux être en couple monogame, je ne t'aime pas la blonde. Oui, ça ne compte pas. Ça, c'est point 1. Point 2. J'étais nouveau dans une première job qui m'avait été très difficile à obtenir. Trois. Jenny était en couple monogame avec deux enfants. Quatre. Je la trouvais agressivement ordinaire. Ça veut dire quoi, ça, agressivement ordinaire? Ça veut dire qu'il ne trouvait pas. Elle est tellement ordinaire que ça l'agresse. Oui. Comme des sujets de conversation trop plates, puis c'est agressant. C'est ça dans tes romances quand tu décris des personnages agressivement ordinaire. Non, ça, je n'ai jamais utilisé, mais je la prends en note. Pour que les gens savent c'est quoi. Elle faisait plus vieille que son âge. Je la voyais plus faire du sucre à la crème qu'une fellation. Oh! Là, c'est très vieux. Ça a mis trentaine. Le cinquième, elle faisait du slam. Oh! OK, c'est agressivement ordinaire, c'est ça. C'est une belle montée. Je suis donc restée polie malgré ses nombreuses avances peu subtiles. Ça a duré pendant une année. Après un an... C'est long, c'est long, c'est long. C'est long de faire cruiser au bureau parce que pas subtilement. C'est dur, c'est dur, c'est mal. Pendant un an, oui, c'est un peu éveillé. Après un an, je me suis séparée de ma blonde. Quand Jenny l'a appris, elle a redoublé d'ardeur. Ah, tabard, oui. À partir de ce moment, je voyais ses boules, son cul ou sa chatte accidentellement au moins une fois semaine. Sa chatte accidentellement une fois semaine? C'est quoi cet accident-là? Elle arrête pas de mettre du papier dans la photocopieure. Mais les seins aussi, par accident. Ouais, mais ça, tu sais, un décolleté, ça peut toujours arriver, mais là... Oh my God! Effectivement, à quel point genre tu trébuches ton pantalon déchiré? Il faut que les relations humaines s'emmêlent. C'est pas bon, là. Les relations humaines, le rapport RH, c'est... Ressources humaines. Ressources humaines, oui. Ressources humaines. Elle m'embusquait lorsque j'étais seule dans une salle, le stationnement, les toilettes. C'est pas bon, ça, non. Elle paraissait soulever sa jupe et me disait qu'elle voulait me sucer chaque semaine. C'est pas un accident, ça, là. C'est vraiment pas un accident. C'est prémédité, ça, là. Bon, alors ça, c'est du harcèlement au travail. Je refusais chaque fois, pour plein de raisons, mais principalement parce que je la trouvais vraiment pas sexy. Elle me disait que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Super important. On niaise, là. Même si t'es sexy, tu peux... Non, 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 c'est super important. Si t'es sexy, tu peux avoir tous ces comportements-là. C'est ça, oui. Si tu te regardes dans le miroir pis tu fais « tabarnasse! » Faut que je monte ça à tout le monde? Un petit peu. Surtout à Forest? Ben oui. Ben oui. OK, elle me disait que je pouvais l'appeler n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Non, mais c'est ça, je veux pas. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle continuait sans cesse. Après quelques semaines, je suis allée voir le gars de RH. Bon. Il m'a recommandé et je cite « prends-la ou prends-sur-toi. » Oh! Ça, ça a bien vieilli, cette contre-là. C'est un bon conseil. Oui, oui, vraiment. Allez, les choses vont changer en quelques années. Le pire, c'est que des fois, ça a même pas changé. C'est ça, l'affaire. Maintenant, je pense que les gens, ils savent pas nécessairement qu'il faut pas... Ils savent que ça se dit pas, mais ils le disent autrement. C'est ça. Oui, 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 c'est ça. Quand j'en ai parlé à ma boss, elle était indifférente. Elle m'a dit de régler ça entre nous. Non, c'est ça. C'est quand t'es une ticelle, on va monter ses seins. C'est tough de discuter, là. Alors, j'ai continué à me faire embusquer par Jenny. C'était juste un irritant de plus dans ma semaine. C'est ça génial qu'elle parle à tous ses collègues et qu'ils font « bah! » Ouais, on vient ça, là. Prends-le ou prends-le sur toi. C'est tellement malade, ça. Il dit que t'es rendu un irritant de plus dans sa semaine comme quand il manque de toner dans l'imprimante. Il est rendu tellement habitué de se faire harceler au travail. C'est comme quand il faut changer la cartouche. Ah! Encore! Jeux de redis. La compagnie a organisé une retraite de deux jours dans un gros hôtel avec tous les employés. Lors du party costumé, j'ai porté le délisement... Un party costumé? Oui. C'est une des raisons pour qu'on travaille en art. Il n'y a pas de party costumé. Non, je comprends. Je le comprends d'avoir gardé sa job jusque-là, mais moi, j'aurais démissionné à cause de party costumé. Ça, c'est la goutte de trop. Le harcèlement, c'est show business, mais le costume, tu ne peux pas... Ah! Mais tu sais, une retraite de deux jours dans un hôtel avec tout le style. Puis en plus, c'est sûr que c'est le week-end. Puis là, tu recommences la semaine de travail après. Tu es comme, j'ai pas eu le week-end. J'ai vu ce monde-là. Je n'ai pas besoin de le voir déguisant en diable pour que ça soit... Lors du party costumé, j'ai porté le déguisement le moins sexy que j'ai pu trouver just to buy my love. Ce qui est faux! C'est vrai que c'est quand même... Ah oui. C'est très érotique. Voilà. J'ai profité du bar open. Jenny déguisée en pin-up des années 20. Surprise, surprise. Surprise. Elle était-tu déguisée la fin de semaine de vie de même? C'était son kit, là. En a profité. Elle m'a suivi jusque dans l'ascenseur, a fermé les portes et s'est lancée sur mon pantalon. À ce moment, j'ai abandonné. Ah! Elle a commencé à me sucer comme si sa vie en dépendait. Il s'est laissé fin. Je ne sais pas si par là il faisait des surprises. Je dois avouer qu'elle était meilleure suceuse que slameuse. C'est toute une phrase. Oh, quand même, ça. Une autre. Ça, c'est une phrase de slam, ça. Ben oui. Il y a un jeu de mots à faire éclangue là-dedans. C'est sûr, il y a de quoi. Après un moment, les portes d'ascenseur se sont ouvertes et Joanne de la comptabilité nous a surpris, bien sûr, Joanne de la comptabilité. Oui, tu s'appelais un asme, rendu là. Pas besoin de spécifier comptabilité, là. Tu le sais, là. Elle a hurlé et s'est enfui en courant. Ah, comme toi, chier. T'es quelqu'un pété à ce moment-là. Jenny n'a même pas ralenti le rip. Je lui ai venu dans la gueule, dit-il. À partir de ce moment, elle avait atteint son objectif, elle ne m'a plus dérangée. Elle a été très professionnelle avec moi. C'est pas une bonne leçon. Non, c'est ça, là. Joanne s'est plaint au RH. Il est occupé avec ce gars-là, mais on est restés aux humains. J'ai hâte de voir ce qu'il a dit, le gars des RH. Elle fait bien, mais nous n'avons eu aucune représailles. Tout le monde s'en foutait. Dès la semaine suivante, nos collègues nous appelaient Conchée et Conchée. Quel milieu de travail où tu travailles? C'est ça, ils travaillent où? C'est quoi, cette entreprise-là? La Banque du Canada. À l'ONU, ils travaillent à l'ONU. C'est wow. Oh my God! Eh bien, les parties de bureau, les amis. C'est pas les parties de bureau, c'est le quotidien. Oui, c'est vrai, ça a duré tellement longtemps. C'est ce qu'on peut appeler une très mauvaise, c'est ça, pas date, mais... Très mauvaise année. Très mauvaise époque. Est-ce que t'aimes lire? Tu veux-tu lire? Bien oui, tout à fait. Super. Tu veux que tu veux, j'ai plus Notre-Dame de Paris. Oui, je comprends. Ça risque d'être un peu différent. OK, c'est un méchant... Oui, c'est un bloc. Il faut lire un roman. C'est une nouvelle. C'est un bloc. Un paragraphe. C'est une nouvelle. Ah oui, c'est ça. Bienvenue dans les gens qui nous envoient des dates. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, ils ne sont pas habitués. C'est pas que tu es manuscrit. Non, non. Mais c'est un genre littéraire, juste jamais de ponctuation. Oui, dans le fond, c'est un gros poème, c'est ça. Bonne chance, prends ton souffle. Bonjour à tous. Cette histoire pourrait s'intituler « Comment j'ai rencontré mon ex qui a fini par faire des trous dans mes murs? » C'est quand même un long titre, là. C'est grave. Ou « La première fois que j'ai fait du moche. » Oh! Oh, quand même. Le « où » est le fun. Oui, effectivement. Mais c'est deux suggestions. Oui. Je ne sais pas si vous avez gardé vos courriels en notes pour y réécrire après. Qu'on a choisi. Oui, la première fois que j'ai fait du moche. C'est ça le titre. Parfait. « Mise en contexte, je suis une femme de 23 ans et je sortais avec un gars depuis deux ans. » Écoute, il y a une faute à « good ». Comment elle écrit ça? Il n'y a pas de « S ». Avec un « gare ». Non. Vous pouvez écrire comme c'est écrit. Avec un « gare », oui, c'est ça. Fait que je vais l'écrire. Et c'était rendu « on and off ». Nous l'appellerons Maxime. C'est clair qu'il s'appelle Maxime. À chaque fois qu'il dit « on va l'appeler ». Des fois, c'est « on va l'appeler Ludovic ». Il s'appelle Ludovic. C'est comme personne n'utilise Ludovic. On va l'appeler Ludovic B. Tremblay. Beaucoup trop précis. Il avait déménagé deux fois du même appartement dans lequel on vivait. Au moment où l'histoire a lieu, il vient de déménager dans son nouvel appartement depuis deux semaines. Clairement, c'était le temps de prendre mon courage à deux mains de dealer avec l'abandon. L'abandon, je ne sais pas. Il ne peut plus payer le loyer. Bref, il y a des gros problèmes sous-entendus, je pense. Heureusement pour vous, j'en avais décidé autrement. C'est un soir de printemps. La ville commençait à s'éveiller et moi, j'avais le plan de devenir meilleure amie avec une fille qui avait fréquenté un de mes ex. Elle s'appelle Cynthia. Quel plan exceptionnel. Oui, je ne te connais pas, mais tu vas être mon meilleur ami. Non, mais c'est surtout que c'est de l'ex et qu'il t'a couché. Oui, oui. Ma future amie et moi ont déjà écrit un laitier pour acquis déjà. Ma future amie et moi avions prévu de faire un pre-drink et de faire la tournée des bars cette soirée-là. Pour ce faire, il nous fallait des shots de sauerpusses. On sait qu'elle a 23 ans. Parfait. Et par change, j'avais un restant de cet élixir de débauche chez Maxime. C'était une slammeuse de tantôt, ça, peut-être. Complètement, oui. Donc, je le texte et j'arrive à son appartement pour récupérer la bouteille. Je lui explique le plan très heureuse de me faire une nouvelle amie. Il ose me dire... En tout cas, c'est que tu te ramasses à quatre pattes sur la rue, non dans la rue où il y a plein de bars, en majuscule. Tu n'es plus ma blonde. OK. Quand même. Tout est bon. Oui, c'est super adéquat. C'est ça, tout à fait. Pas contrôlant du tout. Non. À l'instant même qu'il eut prononcé ses mots magiques, il ne savait pas, mais il venait de libérer Ella au pays enchanté. Ah! Je me dis, elle s'appelle Ella. C'est son altéré gauche, hein? Oui. Elle a traversé le miroir. C'est ça, exact. Parfait. Ou, dans mon cas, un démon déchaîné. Rien de moins. Je n'ai plus souvenir de comment je me suis rendu chez mon ami, mais probablement en volant avec mes trois dragons. Ah! Mon Dieu, ça y est! C'est fantastique! Oui, vraiment. J'en ai, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Il y a plusieurs univers. C'est pour ça que c'est un gros bloc. C'est comme Game of Thrones. Oui, c'est... C'est vraiment un gros bloc de texte. Arrivé chez elle, je lui raconte le tout et le sauerpuss coule à flot. On finit par aller souper en ville sur la fameuse rue où il ne faut pas que je perde pourquoi elle nomme pas la rue? C'est comme la rue dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu peux juste être à Sainte-Catherine. On va se calmer. Là, on va falloir trop la reconnaître. D'un coup, c'est la foi, la fille qui était là à Sainte-Catherine. Oui, parce que sur Saint-Laurent, il n'y a jamais des gens en état d'ébriété. Non, non, jamais, c'est ça. C'est la foi accueil. C'est quand même très drôle. Effectivement, elle nomme jamais. Là, il faut que je trouve mon... Où est-ce que je suis rendu dans ce bloc-là? OK, donc elle est sur la fameuse rue dont on ne doit pas prononcer le nom. Je croise Patrick, un ami de Maxime, pas un ami proche, mais un ami quand même. J'étais complètement sué à brosse et quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras et j'ai tourné avec. Qui fait ça? Moi, ça a l'air. Au moins, en tout cas. On connaît que c'est spécial. On connaît. Néanmoins, après ces drôles de salutations, je ne lui adresse plus du tout la parole, mais Patrick reviendra dans l'histoire. J'imagine que Patrick a voulu revenir avec la fille qui prend de même et qui tourne. J'imagine. À moi, c'est vraiment important de préciser cette anecdote-là. Cynthia et on, donc j'imagine Cynthia et moi, on parle de tout et de rien. Cynthia et on. Juste avant qu'il fasse noir, on quitte le bar et on tourne chez elle avec un gars. Encore, il ne crie pas des S. Donc, ce n'était pas une coquille. Elle ne sait vraiment pas que ça prend des S. Mais c'est un gars, des gars avec des R. Ça doit être ça, là. Excusez, il faut que je mette mon bras sur celui-ci. Oui, c'est ta faute, Michael. C'est ta faute. C'est normal. Avec un gare qu'elle voyait, Nicolas, arrivé chez... Mais là, Nicolas, il y a un S, même s'il y a juste un Nicolas. OK. C'est vrai. Arrivé chez Cynthia, Nicolas nous propose de faire du moche en majuscule. Toujours bon prendre du moche après avoir pris beaucoup d'alcool. Oui, c'est sûr. Moche et sourpuss, là. C'est parfait. Proposition que j'accepte en gobant l'hallucinogène sans réfléchir et mon ami aussi. On finit par aller chez Nicolas qui habite... On se rendait amis et c'est une chépillère. Bien oui, là, c'est bien. Après, ce n'est plus futur ami, maintenant. La moche, ça, oui, oui, ça, oui. Le sourpuss aussi. Oui. On finit par aller chez Nicolas qui habite avec un ami de Maxime. Allez, il y a trop de monde, j'avoue. Je suis un peu peur. C'est comme quand tu dis Maxime of Thrones. Ça te prendrait une map, là. Un arbre d'analogique, vraiment. Avec une map de la rue dont il ne faut pas nommer. Oui, c'est vraiment... Avec les voyons. Rhaeny Rhaeny Rhaeny. Cynthia et moi, on est sur le moche. On prend un bain flambette. Ah! Étonnus. Ils prennent le bain. Oui, là, je sais. Oui, mais c'est le bain qui m'étonne plus, tu sais. Tu veux être tout nu dans le bain? OK, là, mais... Ah, c'est vrai. Tu prends des bains dans les parties. On prend un bain flambette. Il n'y a pas d'eau chaude. Nicolas nous fait chauffer de l'eau. What? OK. Ah, mais il va être tout nu. Je comprends. Il y a deux filles tout nues. Moi, t'en fais à chauffer de l'eau. Bon, non, c'est clair. Non, mais c'est plus comme si il n'y a pas d'eau chaude, en tout cas. Il fait à la bouloir, j'imagine. Oui. Il se passe bien des affaires. C'est ça, c'est texto. Qu'est-ce qui est écrit? Moi, c'est ça que j'aurais décrit, mais plus que comment tourner avec Patrick. Mais hey, écoute. Un peu de répétition là-dedans, peut-être. Tu réécrieras après. La soirée va de bon train. Patrick débarque avec le colloque de Nicolas. Bon, un autre personnage. Je ne remarque même pas parce que je suis en train de frencher Cynthia sur le divan. Oui, oui, vous avez bien lu. OK. J'ai commencé à essayer de la doigter. Ce n'est pas une amie qu'elle voulait, là. Oui, j'imagine, oui. Et on se rend compte que, whoops, on est chez des gens et que peut-être ça ne se faisait pas. Je pense que ça se fait. Ça dépend du party. J'ai l'impression que ces gars-là, c'est ça qu'ils voulaient. Oui, ils viennent de prendre un bain. Elles ne se sont pas dit moi, je voulais jaser. Je voulais jaser avec les deux filles sur le sourpuss puis sur le moche. C'était une dégustation de Porto ici ce soir. Du calme. On arrête et on retourne au party qui prenait fin. Tout le monde est fatigué. Patrick me demande si c'est correct qu'il dormait avec nous sur le divan. J'ai dit oui, il y a de la place. C'était un gros divan à elle. Oui, c'est ça qu'il veut. C'est de la place. C'est ce qu'il disait. Cynthia et moi, on dort aux deux opposés du elle. Par contre, pour une raison qui m'échappe, Patrick se couche assez proche de moi. Ah, une raison qui m'échappe? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne vois pas du tout. Ah, mais il fait chaud. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que je ne savais pas et qu'elle m'a dit plus tard, c'est qu'elle avait discuté plus tôt de la possibilité de coucher avec moi avec le colloque de Nicolas. Oui, c'est peut-être avec qu'elle qu'il aurait dû discuter dans un petit peu seul. On m'approcherait un peu. Il est important de savoir que ces deux-là sont des amis de Maxime et qu'ils avaient conclu que Patrick pouvait bien s'assayer. Hein? Ah, ben eux, ils ont décidé entre eux qu'ils pouvaient s'assayer sur elle. OK. C'est pas bon ça. Non, mon amour, mon chéri. Donc, j'essaie de dormir un peu trop heureuse sur le moche à côté de Patrick. Tout à coup, nos pieds se touchent. Je commence à aimer ça et je me dis que c'est pas si grave si c'est juste les pieds. J'ai le droit. Ah, OK. Oui, t'as le droit. Oui. Pour que finalement, les frottements de pieds se transforment en cuillères et que la cuillère se transforme en... Il désipe mes pantalons de jeans et il glisse sa main. Hum-hum. Les pensées dans ma tête défilent aussi vite que les pensées d'une fille bien buzzée peuvent. Je me dis, OK, c'est le French Mal, j'arrête. It's a match fuck. Je me dis, OK... Il y a bien des Y, c'est pour ça. Tu as une petite graine, là, j'arrête. Ah, mon Dieu! Une fille avec des principes. Elle est critère, elle est critère. Regarde, elle a ses limites. Faut que tu frenches bien pis t'as un gros bénisse. Voilà. Je désipe... C'est les critères de bain du monde, hein? À part ça, parce que je m'en suis allé. Je désipe ses pantalons tabarnak, en majuscule. Oh! Dans la même seconde où je pense au fait que je veux cette verge en moi, je me rappelle que mon amie Cynthia est à côté de moi. Ils vivront vraiment, c'est vraiment des amis proches depuis longtemps. Je dis donc à Patrick alors qu'ils viennent de prendre un bain ensemble, en tout cas. Tu sais, il ne faudrait pas que Maxime apprenne ça. Ce n'est pas comme si tout le monde m'avait vu frencher et autres avec Cynthia quelques heures plus tôt. Le phallus au garde-à-vous comme je n'en avais jamais vu avant. Patrick me suit dans la salle de bain où je me couche par terre. Après deux coups de graines, on entend cogner à la porte. J'imagine s'ils n'ont pas connu à la porte avec les deux coups de graines. Je ne sais pas, il n'y a pas de virgule. Je sais ça. C'est ça et mou. Non, parce que c'est le phallus au garde-à-vous comme on n'a jamais vu ça. Pardon. Comme jamais. On est dans le noir pétrifié comme des chevreuils devant un phare. Faire l'amour dans le noir couché sur le bril. C'est dald. Ah oui. Dans un appart parce qu'il n'y a pas l'eau chaude. Comme des chevreuils devant un phare. On entend la personne prendre un couteau dans le tiroir de la cuisine. Et merde. Quoi? Comme un chevreuil, dans le fond. Oui. Quoi? Game of Thrones, encore une fois, on est vraiment là-dedans. Je dis à Patrick de sortir et moi je vais me cacher dans le bain avec le rideau fermé. OK, fait que c'est son chum? OK, je reprends. Hé là là. Je suis flambant nu pour cacher la vérité, pas le temps de se rhabiller, esti. Patrick sort et je comprends que c'est Nicolas qui vient aux toilettes. Je l'entends s'asseoir et sans gêne laisser chanter son rectum. Oh non! Oh my God! Mais quelle soirée! Tout ça, je l'ai, hein? Oui, oui, tout à fait. Elle devait penser que c'était autre chose, un chant de je ne sais pas quoi. Oh my God! Je lui dis sans gêne parce qu'après avoir déchargé la marchandise, il me demande qu'est-ce que je colisse dans le bain. Est-ce que j'ai une question tout à fait légitime? Oh oui, c'est très bien. Oui. Moi qui croyais avoir la cachette du siècle, elle n'est pas très bonne la cachette, je lui réponds que je n'ai pas eu le temps de me rhabiller. Je ne me rappelle pas du reste, mais finalement, je suis sorti. Patrick m'attendait sur le divan et Cynthia était partie dormir avec Nicolas. Bien sûr, tant qu'à avoir fait tout ça, qui est venu me porter à mon auto et je l'embrasse et arrivé chez moi, j'ai texté Maxime pour lui dire que ça ne pouvait plus fonctionner. J'imagine. Je n'ai jamais su ce que les amis de Maxime lui ont dit et comment il a appris l'histoire. Le karma s'est bien occupé de moi après. Je suis sorti avec Patrick un an et demi et notre relation a fini avec les policiers dans ma cuisine, la table flippe à l'envers. Qui a cru que le gars avec un couteau... Il y avait un petit pattern de violences. Sachez que ça fait deux mois maintenant. OK, c'est assez récent. J'avais bien et j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Moi et Cincy, on est devenus meilleurs amis. Ah! C'est son plan initial! Et voilà. Au moins, l'objectif, il est réussi. Et elle sort avec Nicolas. Ah! Bisous, je vous aime full. Oh my God! Bien, on est contents. T'ailles bien. Comme dirait Niamh. Effectivement. Écoute, c'est l'important. Je me suis un petit peu perdu dans tous les personnages. Moi aussi. J'ai pas tout suivi. Oui, moi aussi. L'important, c'est qu'ils me souviennent du chum du début. En fait, l'important, c'est qu'elle va bien et qu'elle m'a rendue meilleure amie que Cincy. Oui! Ça, c'est beau qu'il y ait du positif qui soit sorti de cette soirée incroyable. J'en ai pas de nom de la rue où il y a plein de bars. C'est quand même comme il dit ça. Ah, on l'a jamais su. C'est ça le plus... Le plus mystérieux. Oui! C'est Saint-Laurent, c'est Saint-Catherine, c'est Saint-Denis. Là, on ne tient pas à qui que c'est à Montréal, mais c'est peut-être... Oh my God! Le monde vit tellement des affaires. J'en reviens pas. C'est peut-être ça. C'est peut-être dans un petit village où il y a une rue avec les bars. Peut-être que l'on arrive à venir. C'est peut-être ça. Des fois, est-ce que quand tu écris tes romans, tu te dis comme « J'exagère. » Puis après ça, t'entends une date à coupe l'ouverte puis tu fais « C'est pas ça. » Effectivement. Ah, ça, ça arrête pas puis passe dans un roman puis ça se peut pas là. Mais c'était un bon épisode. Ben oui. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël, ça va vous? On lit tes livres. On va te voir au Salon du livre si on veut te jaser. Oui, tout à fait. Et on salue ton beau chien. Est-ce que t'aimes ça les Salons du livre? T'aimes-tu ça les Salons du livre? Ben oui, c'est super le fun. J'adore aller là. Oui, vraiment. Tu fais-tu plusieurs salons? Tu sais, Montréal, Québec, machin. Oui, j'en fais quand même plusieurs. Je fais ça les Salons du livre puis là, avec la pandémie, il y a des groupes d'auteurs qui ont dansé ce qu'ils appellent les Salons du livre clandestins. OK. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'ils ont organisé ça et qu'ils louent une érablière, des choses comme ça. C'est un peu plus intime. On est peut-être 40-50 auteurs. Toutes des auteurs de trailers souvent du même genre. Puis là, il y a moins de monde. Ça fait... En fait, il y a comme, mettons, peut-être 200 personnes, mais c'est juste des amateurs de ce genre-là. Ah, ben oui. C'est vraiment le fun. Puis c'est super le fun de rencontrer les lecteurs. Oui. Quand on écrit, on est toujours tout seul aussi. Fait que d'avoir un contact avec les lecteurs, c'est vraiment le fun. Puis là, tu revois les mêmes mondes et les lecteurs de romans noirs horreurs policiers. OK. Puis là-dessus, ils en font à peu près un ou deux mois. OK. Puis là, il change de ville pour rejoindre différentes personnes. OK, cool. Puis là, les gens font juste venir. Puis là, on a plus de temps pour jaser. J'aime beaucoup les salons traditionnels. Oui. Mais ça, c'est vraiment beaucoup de monde. Puis là, ça va un peu plus vite. Ça va vite, oui. On a un peu plus le temps de jaser. Ça fait que... Ah, nice! Ça, c'est précieux d'avoir une vraie relation avec les lecteurs. C'est ça qui est très fort. Après ça, quand tu repars chez vous, c'est tellement nourrissant. Oui. T'es sûr que pendant 8 heures, tout le monde qui dit que t'es bon puis que t'es fin, ça donne un petit... Ça fait du bien. Après ça, quand t'es dans un poney sur un nœud dans ton histoire, tu sais, mon Dieu, je suis à chier. Tout ce que j'ai créé de la merde, bien là, tu peux te rappeler un peu des gens que t'as vus. Ça fait que c'est vraiment le fun. Chouette! Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Merci à vous.